Musique 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 Président Badakali, bonjour, bienvenue à vous Comment vous allez ? Je vais bien, merci Vous avez corrompu le caméraman Vous n'avez corrompu personne Il y a eu une campagne de corruption Vous avez essayé de nous corrompre Pour qu'on relance au mot d'ordre du contribu Ça a échoué Pendant que je suis entré danser Vous avez dit au caméraman De ne pas me montrer C'est pas grave Mais j'ai dansé sur ce plateau Parce que j'ai dansé au rythme C'est le rythme du tiroir Le local camerounais À Neubel là-bas Chez nous là-bas à Neubel Chez nous là-bas à Neubel Nous sommes les fils de Neubel Là où on a grandi tous Tout à fait, nous sommes les fils de Neubel Donc c'est un rythme Mais aussi qu'il y a en même temps un mouvement culturel Extraordinaire Qui mobilise les gens Autour de la danse Au-delà de la danse Il y a de la solidarité Il y a des pratiques de solidarité Des pratiques très extraordinaires C'est extraordinaire Donc quand tu mets ça en gosse Je ne peux pas dire Je ne peux pas m'asseoir Je vais danser Vous voulez qu'on reprenne la musique ? Mais pourquoi ? Parce que vous voulez Avec la commissée de la réalisation J'espère qu'on a ensemble ce matin Mais si vous mettez Je vais danser Les gens vont me voir danser On ne va pas danser beaucoup Je voudrais bien voir ça Je salue Bifachon L'action se prépare L'action se prépare Nous avons déjà eu l'accord des autorités Je suis allé à un des gestes sensibles aux autorités Moi j'ai déjà pris le papier Non mais c'est clair Elles ont dit que là Elles ont compris Elles ont compris le problème Donc la manifestation sera dure Et sauvage À la poutine À la poutine À la poutine Est-ce que vous voyez une gosse Comment le monde change devant vous ? Oui Sans bruit La défaite de l'Occident Regardez L'Occident Ils ont manipulé les Ukrainiens Pendant des années Ils ont fait croire Qu'ils avaient un avenir En occidentalisant L'Ukraine Qui est russe Russe Tout le monde connaît ça La Russie est née à Kiev La Russie est née à Kiev Alors c'est d'autres manipules Les Ukrainiens Provoquent la Russie Veulent dénaturer l'Ukraine Pour faire Une base géomilitaire Pour frapper la Russie A tout moment Au port de la Russie Et les Ukrainiens ont cru Aux Occidentaux Tu sais une leçon pour les Africains Les dirigeants africains Les Ukrainiens ont cru Regardez aujourd'hui Vous voyez comment ils abandonnent Les Ukrainiens Le Tintin Comédien qui est présent Il va fuir Ah il va fuir On l'a prévenu Il va fuir Regardez Macron Regardez Joe Biden L'Ukraine C'est un virage géopolitique Majeur pour le monde Qui se joue là devant nous Mon chien gosse L'association en Ukraine L'Occident est à terre Pour la première fois Ils fuient la guerre Les guerriers Professionnels Les professionnels de la guerre Même quand il n'y a pas la guerre Ils inventent Pour leur économie Les pleins tardus Professionnels Oui c'est-à-dire que Quand il y a la paix Quand ils sont perdants Ils inventent la guerre Ils ne vivent pas la guerre Mais les Galiquement Pour le fuir là-bas Ils sont en train de fuir La guerre Et ils font du bluff Avec des fausses sanctions Mon chien gosse A dit sur le plan militaire Ça fait deux ans Que nous l'avons dit ici Que la puissance militaire Du monde s'en arrive Ça fait deux ans Que nous l'avons dit ici Les gens nous insultaient Parce qu'ils sont dans Le bluff américain Le bluff occident Voilà ça devant nous Et c'est une très bonne nouvelle Pour l'Afrique Mon chien gosse Parce que notre problème fondamental C'est l'Occident Et quand sur le plan géopolitique Au niveau mondial L'Occident est à terre Les Africains Le Sud doivent rapidement Se dévoyer Pour finir en finir Avec l'Occident en Afrique Malheureusement Nous avons les Makis Les consorts Nous avons des Des traîtres par essence Le continent Mais on fera ça à eux On fera ça à eux Voilà les jours Et les mois qui viennent Ils vont commencer A faire des virages Ils vont commencer A faire des virages Parce que le maître occidentais Ils sont en train de voir Ils ne vaut rien Et les peuples européens Ils sont en train de voir Qu'ils n'ont plus d'Etat On ne peut pas les protéger Ils sont en train de voir Qui mais C'est fini Pour qu'ils peuvent envahir l'Europe Il y a quoi ? Puisque nous connaissons Ce que signifie l'Ukraine En termes de puissantes géopolitiques Il y a quoi ? C'est terminé Donc il revient Les peuples européens De chasser Les voyous qui sont à leur tête De les chasser de pouvoir Un pays comme la France J'ai dit que c'est sa tradition Elle a pour tradition Couper la tête des rois Donc il faut couper la tête De monsieur Macron Couper ça Il dit que le président De l'Union Européenne Regardez Où est l'Europe ? Planiche Que Poutine ne serait pas l'ONU Écoutez les propos Écoutez la sortie de quelqu'un Il a vu le droit international Oui écoutez Voilà les discours Du Tintin de l'Elysée Voilà son discours Parce que le monde On ne voit pas Quand c'est Poutine Il y a un droit international Il y a l'ONU Mais quand c'est eux C'est la communauté internationale C'est plus l'ONU C'est la communauté internationale Et parce qu'ils sont plus sages Que les gens Nous sommes très contents ce matin Le virage que prend le monde Nous fait plaisir Mon chien gosse Vous savez pourquoi ? Je suis té par là C'est votre travail Merci Ça fait 10 ans Que vous avez annoncé ces choses Pendant que la Terre entière Se moquait Nous insultait Se moquait de nous Parce que pour eux Pour les Africains L'horizon dépassable C'était l'occident Alors je dis Ça voilà le fruit du travail Comme on dit Continuons simplement Et on va continuer Toujours le travail Merci beaucoup Président Bada Kani D'être là ce matin Albert Natolay Ici Bienvenue à vous Bonjour à vous Steve Jelangos Vous êtes dans du Macron ce matin Les moyens Les nés C'est dans Bada Kani Ce matin j'ai foué dans mon placard J'ai trouvé les vieux trucs J'ai mettais il y a 10 ans Ça fait toujours plaisir De les remettre Vous êtes très beau Merci Vous êtes pas d'artus Mais vous êtes plus délicant Merci Je salue tous mes co-consultants Parce qu'il y a une femme derrière tout ça N'est-ce pas ? Parce que je m'en trouve Les fan clubs Je crois qu'il va falloir que vous puissiez du temps Avec l'automénagement Pour rendre visite à ces gens-là Qui nous soutiennent Ça il faut le dire Qui relècent Ce que nous faisons sur la table C'est très sûr ce qu'il vous dit là Je salue le Cameroun Mon pays Où il se passe des choses Quelques fois Qui ne sont pas très Qui ne sont pas très 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 catholiques Je salue l'Afrique Mon continent Le continent Bessu de l'humanité Le vieux continent Et non L'autre composant Comme tel Je salue Le monde Le monde humanisé Je salue Tous les afro-descendants Je leur renouvelle Mes salutations fraternelles Il faut qu'ils prennent conscience Des enjeux Actuels Parce que Le noir Est au début Et à la fin Qui ne se contentent pas De la couleur de la peau Ou bien De la couleur De la carte nationalité Qu'on leur a donné Pour leur donner une nationalité Ce sont Des africains Qui le savent Ils sont Les bienvenus chez nous Au cas où ils ont envie De revenir Sur le continent africain Je salue particulièrement C'est celle-là Qui nous regarde Du côté de la Guadeloupe Parce qu'ils sont très nombreux Vraiment très nombreux Et ils se battent Parce qu'ils ont pris Justement le reste Ce que nous faisons ici Et bien Je suis très content Je me joins La joie de n'est-ce pas Je m'associe à la joie Du président Banakane Parce que je dis Ça perniche Du côté Enfin tout le monde est en transe Tout le monde est en train Du côté De l'Europe Et de l'Occident Par rapport à ce qui s'est passé Ce qui a commencé Ce qui s'est passé cette nuit Du côté De l'Ukraine Mais il y en a qui pensent Ce qui s'est passé là-bas Ça ne nous concerne pas Ce qui se passe en Ukraine Concernent l'Afrique Nous avons eu à le dire ici Totalement Actuellement Alors mon cours de guerre De ce matin Stéphanie Longos Pendant que Vous avez Des milliers d'ONG Qui sont en train De traduire l'OMS Au tribunal De Nuremberg 2 Pour Crime contre l'humanité Sur la base De l'arnaque N'est-ce pas Sanitaire Liée au Covid-19 En Afrique Sur mon continent Et au Cameroun particulièrement Vous avez donc Des illuminés Qui disent Qu'il faut Reprendre cet appel là Pour la quatrième fois Je parle de la campagne vaccinale C'est un communiqué Du ministre Cameroun De la santé publique Qui nous dit Que dès le 18 Au 20 Avril prochain Vous allez Ils vont en nouveau Inoculer cette affaire là Dans le corps N'est-ce pas Des naïfs Ça les engage Nous avons déjà eu Apporté ce message Sur ce plateau Quant à la nocivité N'est-ce pas La nocivité N'est-ce pas De cette affaire là Qui Il faut le dire Est un truc A titre expérimental Bon Je vais également Je ne serai pas inversé Maintenant Je vais aller du côté De la Sainte-Afrique Pendant que Antonio Gutierrez Supplit N'est-ce pas La Russie De mettre la pellage Du côté De l'Eugène N'est-ce pas Il muscle Et n'est-ce pas Il présente ses biceps Du côté de la Sainte-Afrique Pour en exigeant La libération Des quatre mécénaires français Qui ont tenté A la vie Du président Et à la sûreté N'est-ce pas De l'Etat Sainte-Afrique Je pense qu'il est important Que pour une fois Que le président Toadera Se comporte Comme un dirigeant Dignes De notre style En permettant A la justice De son pays De sanctionner N'est-ce pas Ces loupards De sanctionner Ces criminels Parce qu'il faut quand même Se dire Ces événements Interviennent Dans le contexte Des accusations De Macron Et les autres Contre Vannes Présentés Comme étant Des mécénaires Albert Adétole Merci d'être là Également ce matin Simon Dibonzo Bienvenue à vous Bonjour Ngoz Bonjour à mon frère Banakani Bonjour à toi Je suis très très heureux De me retrouver encore Ce matin Sur ce plateau Pour défendre L'Afrique Et je suis très heureux D'apprendre Ce matin Ce qui se passe en Ukraine Parce que Comme l'a dit Banakani Est trois ans Et je voudrais saluer Saluer également Celui que tu m'as présenté Notre consultant L'homme de la Bible Et je voudrais Profiter pour dire Que vraiment L'Afrique Est en train de bouger Ce qui se passe En réalité En Ukraine Quand vous avez Un ennemi commun Et que Un de vos Partenaires Tire sur l'ennemi C'est vous qui bénéficiez Parce que Si l'ennemi est mort Ça veut dire que Les problèmes que vous avez Vont s'arrêter Si les Africains N'ont pas compris ça Ce qu'ils n'ont pas encore compris C'est ce qu'on appelle Les géostratégiques Comme vous les spécialisez Vous l'appelez Les géopolitiques Et tout ça Et j'interpelle ici J'interpelle ici Tous les Africains Qui comprennent Que leur a sonné C'est le lieu ici D'expliquer Les enjeux A tous nos chefs d'état Qui sont avec les autres Je peux les comprendre Parce que Par tout le temps Qu'ils passent En Occident Avec ces gens là Ils sont piégés Le service De sécurité Des océans Tous les pièges Dans leur chambre d'hôtel Partout où ils vont On garde des documents Sur eux De sorte que Quand un jour On vous dit Faites ceci Vous ne faites pas On vous sort des documents Pour vous mettre la pression C'est le lieu ici De leur dire Les choses sont en train de changer Mettez-vous avec le peuple Et nous on va vous pardonner Pour tout ce que vous avez fait Je m'adresse aussi A fort Son père a fait très fort Au Togo Mais on peut pardonner Pour la seule raison Que si c'est met avec le peuple Et lutte pour l'intérêt du peuple Même Makissal Même Ouattara On peut leur pardonner Parce qu'on peut comprendre Les raisons pour lesquelles Ils sont maintenus dans cette position Vous l'avez dit depuis 10 ans On l'a dit depuis 10 ans On comprend Je dis encore On peut comprendre Mais à condition qui change Ceci s'adresse aussi à Talon A tous les chefs d'état africains Du précaire français Parce qu'on connait comment Le secteur de sécurité Or c'est où tout fonctionne On vous invite dans des cérémonies En Europe Comme ça s'est passé à Bruxelles L'autre jour On a piégé ces gens-là Toutes les images dans vos chambres On vous envoie même des femmes Mais ces femmes Ce sont des agents Des renseignements Seulement les femmes On envoie même les hommes aussi Qui vous piègent Qui vous piègent Font des photos Connaissent vos comptes bancaires Ils ont toutes les informations sur vous Même dans vos pays Ils font du chantage Ils font du chantage Si les gens peuvent comprendre Aujourd'hui Comme l'Afrique est en train de se lever Et se rendre du côté du peuple On n'est pas à leur pardonner On n'a pas de volonté Chef d'état africain Je parle du président Touadera Le président du Mali Je dis encore une fois Vous avez notre soutien total Je suis malien Je suis malien Voici le chapeau du premier ministre Je suis son soutien à 1000% Je suis prêt à prendre les hommes pour aller au Mali Combattre parce que la lutte La bataille du Mali C'est la lutte de toute l'Afrique De liberté Il faut que les gens l'intègrent Et je demande à tous les Africains Qu'ils se mettent en rang de bataille Pour chaque jour Poser des actes Ce qui est curieux On a tué des milliers de Noirs Aujourd'hui la France continue à faire du mal aux Africains Mais on n'a jamais inquiété une ambassade On n'a jamais inquiété un Français Nulle part Parce que les Africains sont des humains Mais il n'en demeure pas moins que si ça continue On sera obligé de se comporter comme eux On ne peut plus continuer à tourner Il ne peut pas le faire à un arabe Il ne peut pas le faire à un Chinois Ils font n'importe quoi Noirs Je demande à tous les Noirs du monde entier Comme l'a dit Troisa Au-delà des nationalités qu'on leur donne Qu'ils sachent qu'ils sont Noirs Et qu'on a un intérêt commun Défendre nos intérêts Si on ne le fait pas Partout quand on veut tuer Tu es Noir Tu es Arabe Tu es Musulman Tu es Chrétien On ne tient pas compte de toutes ces histoires Donc nous avons intérêt à nous mettre ensemble pour défendre Je vais donner un coup de gueule pour terminer M. Goss L'autre jour Dans les réseaux sociaux Un monsieur a prétendu que Eto a loué des bus à 700 000 par jour Ça m'a fait rigoler Ça m'a fait rigoler parce que Si ce monsieur sait combien Un bus par jour travaille Un bus de 50 places Qui fait aller-retour Si je dois là et on dit Il y a 600 places Et qu'on paye 12 000 francs Aller-retour ça fait 1 million 200 000 par jour Alors si Eto a loué un bus à 700 000 Vous pensez que qui a profité ? C'est le propriétaire du bus qui a profité ? Ou bien c'est l'Afrique à vous qui a profité ? Il faut que les gens arrêtent De chercher les pouces sur la tête d'un chauve Quand on laisse Eto faire son travail Attendez le bilan Ne l'attendez pas sur le projet Je suis désolé J'ai l'impression qu'en Afrique Les gens ont mis le sable dans leur cerveau Un monsieur comme Eto Il a un carnet d'adresse On l'a vu comme on l'a reçu au Sénégal Il y a qu'au Camoun Où des imbéciles ne peuvent pas respecter Un monsieur comme ça qui a fait ses preuves Quand il marquait des bus partout dans le monde entier Il n'y avait personne pour sortir son carnet noir Maintenant que ce monsieur rentre au Camoun Pour rendre service à son pays Pour organiser un championnat Pour réveiller les gens Qui étaient endormis Pour chasser des voyous Qui étaient à la tête de l'Afrique à foutre Il faut qu'on lui trouve Chaque matin Chacun sort ce qu'il veut Pour le salier Je suis désolé Je suis très très embêté Et c'est une honte Il faut que les Camouns apprennent Les Africains apprennent A respecter les gens qui ont fait la preuve Ce monsieur dans le monde actuel Il a fait ses preuves Il a un carnet d'adresse Qui peut en faire un champion au Camoun Soit très bien organisé Il faut qu'on arrête De salir des gens pour rien Je suis désolé Si demain ça ne marche pas On va tirer contre l'enfant Mais pour le moment Le monsieur à peine Sorti de sa chambre On trouve qu'il n'a pas mis le slip Il est nu Il a mal couché sa femme la nuit Non, il faut qu'on arrête ce cinéma En dehors de ça Je tombe sur un autre tente Qu'on appelle A.S.O.N.L. au Camoun Je ne peux pas comprendre Je ne peux pas comprendre Comment dans un pays On coupe la lumière pendant 8 heures Demain Les mêmes qui ont donné le marché A A.S.O.N.E.O. Vont venir demander de payer les impôts On ne travaille pas On ne produit pas On va payer les impôts Avec quoi ? Non, j'ai dit C'est une honte Et les gens sont là Sans leur dire rien du tout Oh, il fallait chasser Quand nous, on était À l'UPC Manidem On a organisé des manifestations Régulièrement pour demander Qu'on ne privatise pas Je suis sur le contrôle De Banakani Qu'on a lissé avec les gens Du Manidem Et qui, aujourd'hui Bon, je ne vais pas faire la plus D'un parti Mais il dit Ça me manque Il faut qu'on sache Dire non à des choses Qui ne marchent pas Et l'UPC Manidem Parce que l'énergie Devraient faire produire l'eau Il n'y en a pas Aujourd'hui, on nous demande Laver les mains Parce qu'il y a Le colonel virus On va laver les mains Avec les urines C'est que l'histoire On est dans quel pays Moi, je voudrais Qu'on m'explique Que ce pays Les gens privés Font ce qu'ils veulent Et en plus Ce sont des occidentaux Est-ce que ce n'est pas Un complot pour détruire ce pays Quand on va dire Les gens vont dire Oui, sur les plateaux Vous racontez des histoires Vous êtes toujours en train de voir Le problème ailleurs Je vois le problème ailleurs Parce que La plupart des chefs d'État Sont instrumentalisés Comme je l'ai dit Quand ils veulent prendre une décision On sort leur dossier Dans les placards Et on leur fait le chantage Il est temps qu'ils se mettent Qu'ils disent non Et mettre un terme à cette histoire Pour qu'ensemble On avance Sur le sens du développement Et que ça profite A tous les Africains A tous les Camerounais Je voudrais dire J'ai vraiment Que vous ne comprennent Qu'en tue Je suis d'accord Avec tout ce que Simon a dit Sauf que l'Eto On ne peut pas laisser passer L'Eto n'est victime de personne L'Eto n'est victime de lui-même Samuel Léto Est victime de lui-même Vous ne pouvez pas faire Comme si vous êtes Le seul footballeur Que Camerouna a eu Roger Miller A un carnet d'adresse Et il a fait quoi ? Ben l'a un carnet d'adresse C'est terminé C'est pas terminé Comment on se dit rapidement ? Roger Miller n'a pas eu la chance Que toi a eu D'être président de l'Afrique à foot Il a beaucoup fait Vu qu'on le demande au footballeur Comme il a fait Dans les aéroports Quand l'Eto bloqué Tu donnes ses malhefaits Même Ben l'a fait Je sais Vous voyez ce qu'il a fait Donc autant je vous conseille Qu'il faut laisser L'Eto travailler Mais ce terrorisme Qu'il y a dans les médias Comment parler de lui ? C'est inacceptable Qu'on le critique Il a été accueilli Comme un héros au Sénégal Il a vu tel président Mais Roger Miller A rencontrer des présidents Les présidents S'embrouillent Parait pour Ben Antoine Mais c'est comme Comment on a oublié Dans ce pays Vous connaissez le cas Rien qu'en Espagne Donc j'ai dit ceci Il faut laisser Eto travailler Tu as raison à ce niveau Mais cette campagne De victimisation gratuite C'est inacceptable C'est pas sérieux Nous n'en sommes pas obligés D'entrer dans ce jeu Deuxièmement L'Africa Foot Eto est dans le système L'Africa Foot Depuis longtemps Il est dedans C'est lui qui a mené C'est lui qui a mené C'est lui qui a mené Pour ne citer que ça Il est dedans Il faut faire comme si Il sort comme ça C'est un système Qu'il a trouvé Il veut nettoyer Qu'il nettoie c'est bien Mais c'est Comme il me comprend bien Il a gagné l'élection Quand on le laisse travailler Mais ce qui est autour là C'est inacceptable Ce terrorisme là Qu'on influence On ne peut pas le critiquer On ne peut pas dire un mot sur lui Ça fait peur C'est inacceptable C'est inacceptable Donc je dis Je partage tout ce que tu as dit Tout à l'heure Tu as parlé au chef d'état Sans doute au nom que tu l'as dit Je partage ça Ce que tu as dit à ce président là Tout ce que tu as dit C'est nouveau Je partage Mais pour Eto Je ne peux pas laisser passer Je peux répondre Non on ne sait pas Il ne sait pas Deux minutes Parce que Je voudrais dire une chose Il faut qu'on sache On ne peut pas vouloir Une chose de le contraire Tout à l'heure On a dit que Les gens peuvent avoir commis des erreurs Ils se sont fait instrumentaliser On peut l'appardoner Si Eto a mis en place Bobo Seydoux Et qu'il a mal fonctionné Et qu'aujourd'hui Il reprend Pour dire Monsieur vous avez mal fait Foutez le camp On ne peut pas dire qu'il a mal fait Et ce n'est pas Il n'est pas victime Ce n'est pas le sujet Aujourd'hui Il n'est pas victime Il n'est pas victime Il n'est pas victime Merci président Bonjour président Bonjour président Bonjour Simon Bonjour Albert Bonjour à toute la galaxie du BIS Laissez-moi commencer par une portion de l'écriture C'est quelque chose de très important C'est mon bateau fauteu Moi je vais rentrer dans l'écriture africaine Si on commence à lire les livres Il faut le faire J'ai entendu la voix du Seigneur disant Qui enverrai-je ? Qui marchera pour nous ? J'ai répondu Me voici Envoie-moi Je pense qu'aujourd'hui Nous avons encore une opportunité De prêcher la bonne nouvelle La bonne nouvelle du panafricanisme La bonne nouvelle de la liberté Parce que tout peuple aspire à la liberté Et c'est pour ça que nous sommes là sur ce plateau Pour amener les peuples à la liberté Une liberté spirituelle Une liberté politique Une liberté économique En fait la liberté dans tout son sens Donc nous ne céderons pas aux petits manœuvres des autres Qui ne comprennent pas l'importance des scènes d'écriture Mais nous savons que cela se trouve la source de la vie Et comme les scènes d'écriture le disent eux-mêmes Au commencement était la parole La parole était avec Dieu Et la parole était Dieu Et c'est cette parole que nous utilisons ce matin Pour justement communiquer Donc je fais un coup de gueule qui est simple Dans mon pays se passent beaucoup de choses En fait c'est comme si les gladiateurs Sont déjà descendus dans l'arène Les gladiateurs quand je parle c'est ces hautes personnalités Qui se livrent une bataille sans merci Pour le contrôle Ou bien je ne sais pas si le président est déjà mort Ou bien le président a déjà laissé le pouvoir Ou bien le président En fait la succession du président est en train de se jouer Et il y a une lutte féroce entre ce qu'on appelle la ligne 94 Qui se trouve au Minipat La ligne 65 qui se trouve au Minfi Et il y a Vous voyez qu'il y a des choses qui se balancent un peu de partout Il y a un rapport qui allait à la présidence de la république Accusant Montazé et Amogobélinga d'avoir détourné près de beaucoup de milliards Un autre communiqué sorti en fait d'une autre lettre anonyme A encore sorti N'Gong à 823 milliards de 2012 jusqu'en Donc vous voyez qu'il y a un pugilat entre ces différentes personnalités Des secrets sont en train de sortir, s'ils n'ont pas appelé ça secret Mais tout ce que le Camerounais lambda comme moi veut savoir C'est à quoi sert tout cet argent là Qui est détourné dans ces différentes lignes Ou bien qui est utilisé dans ces différentes lignes Parce qu'on parle du fonctionnaire Richissime Vondor Sylvain Vondor Qui est le nouveau président de la section On parle de tous ces manœuvres, de tous ces investissements là Donc c'est des choses que nous les petits Camerounais Nous n'avons pas de moyens Et d'ailleurs même nous sommes déjà trop parfumés Permettez ouvrir moins même vos bourses là Où il y a trop d'argent là Que les Camerounais puissent un peu respirer Parce que les enseignants sont en train de gréver Ils ont besoin d'argent Ils ont besoin de leur appel Ils ont besoin de leur salaire Et ça il faut que le gouvernement prenne cela en compte Parce qu'en réalité Les proviseurs qui ont fait la liste De ces enseignants qui n'étaient pas dans les salles de classe là Eux-mêmes ils sont d'abord enseignants Qu'ils comprennent d'abord qu'eux-mêmes sont d'abord enseignants Au lieu d'abord de jeter le propre sur les autres Parce que les conditions aujourd'hui Nous tous nous savons Que les enseignants sont mal payés aujourd'hui Les enseignants n'ont pas de possibilité de bien vivre Mais quand un enseignant va se retrouver au bar avec son élève Parce que l'élève lui offre une bière à midi Parce qu'il a soif Parce qu'il n'a plus moyen de s'acheter une bière à de ses propres pouces Parce que son salaire est pensionné Son salaire est... Non, je pense que ressaisissons-nous Et sachons qu'une société quand même Elle reflète quand même des enseignants Parce que c'est les enseignants qui distribuent le savoir Qui inculquent le savoir à la jeunesse Aux enfants et tout le reste Donc si nous ne pouvons pas prendre une véritable décision Par rapport à cette situation Vraiment que le premier ministre, chef du gouvernement Qui a mis des concertations en place Que vraiment des vraies solutions puissent se trouver Et que l'argent que les gens se discutent là Des lignes 94, lignes 65, minfim Il n'est pas de là Vraiment que vous mettez ça au service de l'enseignant Ou bien vous mettez ça au service du Camerounais en général Parce que la vie est devenue extrêmement dure Et ça, il faut que... Mais quand même Une chose 15 ans de magloire à Mbargatan A l'homme, Mine Commerce C'est quand même trop Et qu'aujourd'hui, on n'a pas d'impact de son... De sa présence Que les choses ne font qu'augmenter sur le marché Le marché est... Non, soyons sérieux Monsieur le ministre du Commerce Si vous êtes incapable vraiment de démissionner Merci messieurs d'être là ce matin Vous avez dit appris à vous tout seul Avec vos coups de gueule 30 minutes seulement C'est pas bien Eh bien, Mali, projet de création d'une démocratie raciale Et si le gouvernement avait raison C'est notre grande interrogation de ce matin Mesdames, Messieurs, bienvenue à toutes et à tous Voici le débat Mali, projet de création d'une démocratie raciale Et si le gouvernement avait raison Devant les diplomates en poste à Bamako Le Premier ministre malien a expliqué que L'engagement militaire français avait permis aux djihadistes De s'emparer d'une partie du pays Le Premier ministre malien, Shogel Kokala Maïga A accusé le lundi 7 février la France D'avoir œuvré à la partition de son pays A travers son engagement militaire Dans une nouvelle charge virulente Devant les diplomates en poste à Bamako A-t-il eu raison ? Beaucoup d'Africains diront oui Après un temps d'allégresse en 2013 Quand les soldats français ont libéré le nord du Mali Tombés sous la coupe des groupes djihadistes L'intervention s'est muée dans un deuxième temps En une opération de partition de fête du Mali Qui a consisté dans la sanctuarisation d'une partie du territoire malien Où les terroristes ont eu le temps de se réfugier De se réorganiser pour revenir en force A partir de 2014 Avait-il déclaré le 7 février dernier Dans un contexte de vive tension entre Paris et Bamako Il a convoqué le souvenir de la seconde guerre mondiale Il dit, et je cite Les américains n'ont-ils pas libéré la France ? Quand les Français ont jugé que la présence américaine en France n'était plus nécessaire Ils ont dit aux américains de partir Est-ce que les américains se sont mis à insulter les français ? C'était sa grande interrogation Les autorités maliennes et l'Afrique tout entière accusent la France D'avoir instrumentalisé la Célia Le but, c'est toujours Sogel Maïgaï qui le déclare De nous présenter comme un pari avec l'objectif Inavoué et inavouable A court terme d'asphyxier l'économie Afin d'aboutir pour le compte de qui l'on sait Et par procuration à la déstabilisation Et au renversement des institutions De la transition A déclaré encore Sogel Maïga Les dirigeants français, toujours selon Maïga N'ont jamais dit à leur opinion publique Quand ils intervenaient en 2013 Qu'ils allaient diviser le Mali On ne peut pas nous vassaliser On ne peut pas transformer le pays en esclaves Ça, c'est terminé A-t-il poursuivi ? Kokala Maïga s'est aussi attaqué à Takouba Takouba, un groupe européen de forces spéciales Créé par la France et destiné à accompagner Les soldats maliens au combat contre les djihadistes Takouba, c'est pour diviser le Mali C'est le sabre en langue Songhai Et Tamachek, ça n'est pas un nom Qui a été pris par hasard A-t-il dit d'ailleurs le 7 février dernier Mais pour mieux comprendre la situation Mesdames, Messieurs Si on applique comme on l'a fait Pour une élection présidentielle Au suffrage universel général Pour l'ensemble du Mali de façon mécanique La population noire du Sud Qui est majoritaire à 90% Va imposer ses volontés à l'ensemble De la population malienne Et au 10% qui tiennent 50% Du pays du Nord Lui, c'est Thomas Flichy Professeur d'histoire à l'école spéciale militaire De Saint-Cyr Qu'il a déclaré il y a quelques semaines Voilà pourquoi nous nous posons D'ailleurs la grande interrogation Pour parler de la démocratie raciale Certains qui sont à la maison Me poseront dans la question de savoir Mais c'est quoi la démocratie raciale ? Et bien selon son fondateur Et surtout le fondateur de l'identité brésilienne Le paradigme de la démocratie raciale Élaboré par des intellectuels Moulés par Gilberto Frey Entre 1900 et surtout 1987 Pendant les années 1930 Affirme l'égalité entre les citoyens Indépendamment de leur appartenance ethnique C'est ce qu'on nous fait croire L'expression renvoie à l'idée de relations Inter-ethniques harmonieuses Ou pour reprendre le vocabulaire de l'époque De paradis racial Formulé par les voyageurs européens Au 19ème siècle La coexistence relativement pacifique Entre blancs, noirs et indiens Était présentée comme une conséquence Du cours particulier De la colonisation portugaise Voilà ce qu'on veut faire du côté On va le dire comme ça du Mali Où d'un côté on a une race Et de l'autre on a une autre race D'ailleurs ce monsieur qui a fait une sortie Déclare qu'il y a 90% qui sont entièrement noirs Et il y a 10% qui sont marginalisés Voilà pourquoi il faut donner le pouvoir aussi A ces 10% Mais restons justement pour parler De cette, on va le dire comme ça Démocratie raciale Cependant elle relève également Les tensions qui parcourent alors La société brésilienne Comme le racisme La permanence des structures hiérarchiques Héritées du système colonial Ou le règlement de la question indienne Définie en contrepoint du modèle Ségrégationniste La démocratie raciale est un horizon politique Dont les déclinaisons sont multiples Dans l'ordre pratique L'expression désigne Un ensemble de mesures Juridiques et économiques Censés assurer le fonctionnement harmonieux D'une société multiethnique La question est donc de savoir Est-ce que du côté du Mali On peut parler de multiethnicité Quand on sait que ces personnes Ou alors ce peuple Ou ces peuples Vivent ensemble Harmonieusement Depuis des millénaires Dans l'ordre rhétorique Donc Elle constitue un argument politique Dont Getulio Vargas A su joie Afin de créer Un sentiment d'unité nationale Et partant légitimer Le régime autoritaire De l'Estado Novo Mais pour mieux comprendre la question Mesdames, Messieurs Il va falloir que nous suivions justement Thomas Flichy Professeur d'histoire A l'école spéciale militaire de Saint-Cyr Il le disait On va le dire comme ça Au coeur même D'un endroit Que les Africains n'aiment plus Qu'on appelle Le siège de l'OTAN Regardons ensemble Vous avez raison Jusqu'à preuve de contraire Aujourd'hui Ce n'est pas l'élément Que nous avons demandé Nous revenons sur le plateau Jusqu'à preuve de contraire Actuellement On le sait Je vais vous répéter d'ailleurs Les termes de ce professeur D'histoire A l'école spéciale militaire De Saint-Cyr Il dit Si on applique Comme on l'a fait Pour une élection présidentielle Au suffrage Universel général Pour l'ensemble du Mali De façon mécanique La population noire Du sud Qui est majoritaire A 90% Va imposer Ses volontés A l'ensemble De la population Malienne Et aux 10% Qui tiennent 50% Du pays Au nord Ce sont ses propos Mettez-moi de Dénoncer Le racisme Institutionnel De monsieur Goutterev Oui Soit disant Secrétaire Gérard De Romne Ses propos A l'égal La Centrafrique Relève Du racisme Institutionnel Lui-même C'est un petit raciste Et il pratique Du haut de sa fameuse chair Onusienne Du racisme institutionnel Parce que s'adresser Comme ça A la Centrafrique Dans le contexte actuel C'est de la provocation Alors nous Nous demandons Simplement au président Toadera D'ignorer Ce fou Ce petit malade De l'ignorer simplement Parce qu'on voit En Ukraine Comment il est à genoux Nus Et quand c'est les Africains Il fait semblant D'avoir les muscles Nous avons un contenu C'est sûr Avec ce monsieur Là vous avez dit Que les Africains Vont mourir par millions Concernant le coronavirus On n'a pas oublié Comment on n'a pas oublié Ces complices camerounais Ministres et consorts Qui font la promotion Des passés au Cameroun Tôt ou tôt On va régler nos comptes On n'a pas oublié Les gens vont s'expliquer Donc nous demandons D'autorité centrafricaine De ne pas perdre de l'attention Aux vociférations De ce raciste Qu'on appelle Antonio Guterres Pour revenir à votre question Il faut rappeler Que le documentaire Que le documentaire Qu'on doit nous faire voir Ce professeur Qui déjà Est un collaborateur De l'institution De l'institution A mené à dire Que non Votre théorie Là vraiment Il faut évoluer Oui les français Sont responsables Mais on fait quoi Des responsabilités locales Vous voyez comment On peut Vous voyez comment Le documentaire Vous voulez qu'on regarde Alors on peut regarder Le documentaire ensemble C'est mieux Regardez ce prestigieux par terre Et mesurer Combien Il est loin de nos réalités Combien ces solutions Sont stéréotypées Et dangereuses Pour la cohésion De nos pays Aux frontières artificielles Qui sont créées Pour mieux nous tenir Il y a une sortie possible Mais qui est Une sortie Qui va passer Par un règlement politique Et ce règlement politique Pourrait être Nous l'avons juste évoqué En introduction Une solution fédérale Pour le Mali Qui prendrait en compte Cette diversité Si on applique Une Comme on l'a fait Pour l'élection présidentielle Une élection Au suffrage universel Général Pour l'ensemble du Mali De façon Mécanique La population Noire du Sud Qui est majoritaire A 90% Va imposer Ses volontés A l'ensemble De la population malienne Et aux 10% Qui tiennent 50% Du pays au nord Donc Oui Je pense qu'il y a Une solution Mais qui passe Sans doute Par une fédération malienne Affligeant Non ? Ça ne vous rappelle rien ? La très célèbre conférence De Berlin Des 1885 Où les grandes puissances Se sont partagées L'Afrique Vous aurez remarqué Que dans cette prestigieuse salle Il n'y a pas un seul Malien Pas un seul Africain Juste des Blancs Qui disent connaître le Mali Nous sommes au conseil De l'OTAN Donc dans le sein des saints La puissante OTAN Regardez ce professeur Et ses collègues Des spécialistes Un peu comme Ceux que l'on voit A la télé Qui nous parlent A longueur de journée De l'évolution De la pandémie De Covid-19 Alors qu'ils n'ont Aucune maîtrise Sur le virus C'est exactement Dans ce type de cadre Que s'est tenu En 1885 La conférence de Berlin Qui a procédé Au partage de l'Afrique Entre les grandes puissances Elles se sont partagées Le gâteau entre elles Sans demander Aux Africains Ce qu'ils en pensaient Découpant au gré De leurs intérêts Chacun s'est taillant Sa part Le plus juteux morceau Créant des frontières Artificielles Qui ne répondait A aucune logique ethnique Culturelle Ou politique Aujourd'hui sans gêne Ils recommencent Ils envisagent Une fédération Du Mali Parce que selon Leur savante analyse La question est celle Des populations Majoritaires noires Du sud Qui brimerait Celles du nord Blanches minoritaires Il faut donc protéger Les populations arabes Et Touareg du nord Des méchants noirs du sud Quel raccourci Là On est en plein cœur De le temps Oul Thomas Flichy Qui est justement Professeur A l'école militaire De Saint-Cyr Propose De diviser entièrement Et totalement le Mali Permettez-moi Je vais faire un truc Que va vous plaire Je sais Mais j'ai fait beaucoup De choses qui me plaisent Par aujourd'hui Et plus tant On me donne raison Je suis gêné Un peu gêné Tout à l'heure Le douane Se m'a dit Les gens changent Il ne faut les pardonner Oui Pourvu qu'ils le connaissent Ils sont tentés Ce monsieur Qui fait ce documentaire Nous prenons acte De ces évolutions Pan-Africanistes Entre guillemets Oui On prend acte Ce qui dénonce cela C'est ce qu'il a passé le temps A promouvoir A une certaine époque Dans les médias français C'est bien son évolution Mais pourquoi Je ne laisse pas ça passer Aujourd'hui Nous avons des informations Très précises Sur les nouvelles stratégies françaises Et en Sud-Atlantique En Afrique Les services secrets Les lieux secrets français Ils ont décidé Que le panafricanisme Est incontournable Ils ont décidé De fabriquer Le panafricanisme Et c'est tout Écoutez-moi bien Ils ont décidé De fabriquer Le panafricanisme Pourquoi ? Pour nous écraser Les vrais Et les placer au pouvoir Donc Il y a des choses Qui vont vous surprendre Dans les années Les jours qui viennent Les mois qui viennent Lui c'est un autre niveau Lui il opère Au niveau Là toujours Au niveau de la communication Sa mission Est de diviser Le dyma panafricaniste Et de commencer A recruter A recruter Une certaine classe moyenne Que la France a gérée A copter Avec RF et France 24 Qui aimerait ce média Mais qui ont décolleté Pour dire On nous a démonté Que vous racontez n'importe quoi Donc Il faut que lui Qui est un modèle De cette classe moyenne Vienne faire semblant D'être un panafricaniste Pour les recruter Mais il y a plus Ouvre les yeux Vous allez voir Des filets à Paris Des panafricanistes Ils ne seront pas inquiétés On va les recevoir Pendant que d'autres Ne peuvent pas Être reçus À ce milieu Un peu comme Pour moi Je n'ai jamais demandé Je ne demanderai jamais Un visa pour l'envoi Ils le savent d'ailleurs Nos rapports sont connus Je n'ai pas l'état à perdre Beaucoup vont surgir Parce qu'on prépare Pour que le moment venu On ravisse La vedette Au véritable panafricanisme Je le dis pour information On ne craint pas ça Et tout ça On ne craint pas ça Mais on le dit Donc c'est bien Ce documentaire est clair Première chose Mon chien gosse On est au siège de l'OTAN Comme d'habitude Vous savez pourquoi Je dis ça Parce qu'il y a eu Une bataille en Afrique Je dis il y a eu Parce que ce débat est clos Ce débat est clos Avec la forfaiture D'Achille Mbembe Au sommet de Montpellier Le débat est clos Parce que Mbembe C'était le dieu De ces gens Qui théorisaient que Les facteurs internes Priment sur les facteurs Estains Pour expliquer la situation Du continent africain Que ce n'est pas l'impérialisme C'est la mauvaise gouvernance De l'antiocolona Qui est le problème La bagarre C'est un vieux débat Mais le travail Qu'on a fait pendant 10 ans Et les faits Ont démontré Que le facteur En Afrique Le facteur Interne Est déterminé Par le facteur Interne Même si on ne voit pas Qui était à cette réunion De l'OTAN Qui avait vu ça C'est là où on décide De sortir du Mali Et ils ont décidé Vous avez donc l'explication De tout ce que la France A fait au Mali Vous avez l'explication De toute leur stratégie De la présence de Takoba Vous avez l'explication De l'état Dans le cas Qu'on a créé À Kidal Et à Gao Vous avez l'explication De pourquoi N'est-ce pas L'avance de France Est le véritable patron Des ventes Qui défile Les forces de la SENA C'est-à-dire l'Azawak Pour le fantomatique État Des désormais Indépendants Indépendants Bref Vous comprenez Le projet de partition Du Mali Donc première chose C'est une réunion De l'OTAN Qui ont pour patron Les Américains Parce que les Américains Parce qu'on ne les voit pas Ils pensent Quand on parle de la France On parle des Américains Nous parlons de l'Union Européenne Nous parlons de la communauté internationale Occidentale Autoproclamée Dans nos cas La France pour nous C'est un nom générique Qui mélange tout ça Et les Américains Pensent que On ne les voit pas Que bon Une fois qu'on va faire porter Le chapeau à la France Ils vont passer par derrière Venir courser avec nous Nous on courser avec tout le monde La France c'est le garçon De courser des Américains Merci Tu as l'air de résumer Tes choses en français Facile Merci Donc c'est clair Le garçon de courser Nous nous connaissons le patron Mais bien sûr Voilà au sérieux de l'OTAN Où on décide de le sortir du Mali Oh Seigneur C'est-à-dire Le minable Guterres Qui parle fort à la Centrafrique Il n'est pas au courant de ça D'abord il était représenté à cette réunion Si vous regardez Il était représenté Il me va manquer L'ONU était représenté à cette réunion Il ne dit rien Tout ceci est contraint A la charte officielle des Nations Unies Il ne dit rien Mais qu'on attrape des bandits Dans un complot d'assassinat de présent Qu'on a voulu maquiller En agent de la MINUSCA Il bombe ses torses Son torse Si l'en a même déjà Si l'en a même un torse En passant Donc Un L'OTAN Deuxième chose Regardez mon chien gosse comment Les mêmes gens Et c'est là encore où on pleure C'est notre intelligentsia officielle Notre intelligentsia baradée de diplômes C'est si mon collègue Comment il les rappelle Intellectueur Tu dis qu'ils étaient à l'école Ils étaient en classe Mais ils n'étaient pas à l'école Oh bien sûr C'est ce que tu dis non Ils étaient en classe Mais ils n'étaient pas à l'école J'aime les formules là C'est-à-dire que Voilà comment on est en train Au sein de l'OTAN Regroupement des plus grandes démocraties du monde Des pays qui sont démocratiques C'est-à-dire qu'il n'y a pas un débat dessus Tout enfant qui naît sur Terre C'est que la France Les Etats-Unis Bref Les pays européens Sont nés Démocratiques Il n'y a pas de débat Alors voilà le Le sein des saints Comme disait tout à l'heure M. Alain Fouca Le sein des saints On est en train de vous faire quoi ? De vous démontrer Qu'il n'y a pas de théorie démocratique universelle Je ne sais pas si on comprend Tous les jours La démocratie universelle Quand vous discutez avec les savants africains sur la question Oh démocratie universelle Il n'y a pas de démocratie africaine Il n'y a pas de démocratie tchadienne Il y a la démocratie Là-bas ils faisaient la démocratie C'est pas la démocratie Mais c'est ça En fait c'est ça qu'ils ont toujours été Bien sûr La démocratie Donc vous avez Un petit mercenaire comme Christophe Mouniot Qui passe le temps à raconter ces choses Parce qu'il travaille pour les services écrits américains C'était la théorie des Achilles Mbembe C'était leur théorie C'est la théorie de tous ces gens-là De Celeste et Monga Tout cette bande de la désir La crème des crèmes De l'intelligence officielle africaine Voilà leur théorie Et il demande aux Africains Que la seule bataille qui va D'être ministre le continent C'est la bataille pour la démocratie Il y a des alternances Et des élections De l'électoralisme C'est ça Bon voilà vous en avez le voir Au sein de l'OTAN Où un professeur d'histoire Il vous dit qu'il n'y a pas de démocratie universelle Et que la démocratie revête les couleurs locales En fonction des intérêts impérialistes En chingos Ça c'est la deuxième leçon fondamentale De ce documentaire Qui devrait nous instruire Quand c'est en Afrique Ou ailleurs On vous dit Il n'y a pas de suffrage universel C'est ce qu'il a été démontré là Bien sûr Totalement Voilà Le suffrage devient racial Le suffrage devient ethnique C'est à dire On régule le suffrage universel Avec les quotas ethniques Mon chingos C'est ça qu'il a été démontré On racialise le suffrage universel Dans des calculs mathématiques Qui rendent fou La mathématique Qui rendent folle la mathématique Et la mathématique elle-même devient folle Quand elle entend Si elle pouvait entendre Ce qu'on a tenté de faire C'est ce que c'est que la mathématique Elle dit Ce monsieur l'avait tenté de vous dire Que parce que 10% du Mali Est habité par 10% De blancs Entre guillemets Entre guillemets Il faut donc racialiser la démocratie De manière à ce qu'il n'y a pas Le vote majoritaire Parce que le vote majoritaire Va consacrer la domination Automatique De 90% Le noir C'est à dire que Ce que vous voyez là Ce n'est pas une affaire Isolée Vous êtes là au cœur De la science Pour le titre occidental Voilà la vraie science Pour le titre occidental Le voilà Donc voilà les gens Qui sont démocrates Chez eux Mais dès qu'ils sortent De chez eux Ils racialisent Ils etnicisent La démocratie Pour les africains Qui vous croient A ces fanfaronnades là La troisième leçon C'est le mensonge Je vous indiquais ici Dans une émission Que celui Celui qu'on appelle Docteur Shogal Maga Dont il voit l'incarnation Ici Avec son joli chapeau A écrit un livre Majeur sur la question En compagnie Dans l'autre universitaire Malien Dont j'ai oublié le nom Je te fais merci Et ils ont démonté Dans leur livre Que les fables Qu'on rencontre Sur le nom Mali blanche C'est du n'importe quoi Ça n'a jamais existé Et quand ce livre est sorti Ça fermait la bouche De tous les tintins Qui s'amusaient A raconter du n'importe quoi Donc Ce petit voyou Qui dit qu'il est professeur d'histoire A Saint-Si Un petit nazi Ce petit nazi là Shogal Maga Et son ami démontre De manière claire Que le nom de Mali N'a jamais été blanche Originairement Elle a toujours été noire Et car actuellement C'est un patchwork De peuples Bambara Les Songaï Les peules Tout ça s'est mélangé là-bas Vous voyez comment Dans un endroit Qu'on appelle le temps On recrée le nord du Mali Et on le blanchise On recrée Et c'est ce qu'ils font toujours Ils s'affichent des réalités Qui existent Ils les créent Vitellement Dans leur milieu Et ils viennent vous l'imposer Mon chien gosse Quand vous voyez ça C'est comme 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 ça qu'ils font Au Nigeria Avec la rébellion C'est comme ça C'est comme ça Ils vont faire à Angola Ce sont les mêmes choses Mon chien gosse Le chien change Par sa manière Ça soit Merci Donc ils réécrivent l'histoire Pour les besoins de la cause Mon chien gosse Quatrième leçon C'est quoi C'est qu'ils ont fini De faire ça Ils lèvent une armée Écoutez bien Ils créent des terroristes Bien sûr C'est à dire quoi On prend quelques soldats Dans les pays Qui sont des comptoirs Dans les sous-prefectures On cotise les soldats Des services secrets Comme au Mali On sait au Mali Que des gens sont partis De Côte d'Ivoire Des pays là On les a diadisés On les a diadisés T'as dit qu'on les a diadisés Et tu n'as jamais été un diadiste On te rend diadiste On te fabrique une barbe On te transforme En un diadiste Or tu es un blanc Or tu es un noir Qui n'a jamais fait ça Et on organise Un prégné attentat On dit attentat terroriste Et on justifie La présence De leur armée Ils viennent là Ce qu'ils vous disent là C'est comme ça qu'ils ont fait Il a vu une armée Cette armée vient s'installer Et du matin Il me dit Soit que la politique Contre les terroristes Contre le terrorisme Elle commence comme ça Le terrorisme Ils installent leurs djihadistes Ils les donnent les armes Ils paient leurs salaires Tous les mois Tous les mois Ils paient leurs salaires Tous les mois mon chien gosse Ils les protègent Ils les soignent Et pendant ce temps Votre pays est à terre Et quand le pays est à terre Ils vous diabolisent maintenant Leur médias entre en scène Malgouvérance Dictature Tensionnaire Voleur C'est-à-dire Ils commencent à Et c'est une chaîne de médias Ils répètent La meute médiatique Avec les relais locaux Qu'ils ont mis dans vos pays Donc on crée un vacarme Tellement assourdissant Que le plus fort Va devenir faible Pour dire que non On a raison L'affaire est vraie Comme au début de la crise Anglophone au Cameroun Tout le monde a dit Que les fringues fonds Sont trop méchants On avait réussi à combler Les fringues fonds Qui sont méchants Qui détestent les fringues fonds Que vraiment c'est trop Il faut réparer ça Avant que le temps faisant Les gens commencent à descendre De leur révérie Mon chien gosse Donc vous voyez très bien L'enjeu de cette affaire Vous voyez très bien A partir du documentaire Ce qui est en train de se passer Au nord du Mali Au Mali Vous voyez ce qui est en train de se passer Terriblement Et ce qui est terrible Mon chien gosse Dans ce projet d'installation D'installation D'une démocratie raciale Qui a déjà échoué maintenant C'est terminé Regardez le rôle joué Par les africains Une partie Je vous ai déjà dit ici Que Vous avez près de 50% D'Africains Qui travaillent contre l'Afrique Parmi les 50% Si je n'ai plus Non Parmi les 50% Vous avez au moins Ce n'est pas un schéma Ce n'est pas un truc Ce que je dis Ce n'est pas Je n'ai pas fait une étude pour ça Je schématise C'est la base de fait Ce qu'on regarde Vous avez 50% Vous avez 15% Qui savent ce qu'ils font sérieusement Ce sont des blancs Ce sont des nègres Créés par le blanc Créés par le blanc Installés dans des positions stratégiques Deux continents Qui s'entourent maintenant D'une clientèle Qu'ils nourrissent Qu'ils tiennent par la queue Permettez-moi l'explication Ils tiennent par la queue Ceux-là aussi vont recruter les autres Donc il y a une chaîne de dépendance Comme ça Qui est entretenue Et qui permet d'avoir Une certaine masse d'Africains Qui sont tenus par l'Occident Et quand on dit Faites ça Ils font directement Les Ouattara Les Makisal Les Bazou Les Nanakudo Tous ces gens-là Que vous voyez Actuellement là Nous sommes en train de voir Le fils d'Ebi En train de commencer Il danse la danse On le regarde Je ne parlerai pas d'Ali Bongo Parce que C'est l'état de santé Nous sommes les Africains Nous on ne franchit pas Certains lits Mais il ne faut pas qu'ils profitent De ça pour nous endormir On le voit On le suit de près Je ne parlerai pas De celui qui est au Congo Brazzavine Tissé Kedi Vous l'avez regardé Quand vous voyez ces gens-là Avec les moyens d'Etat L'Etat qui dispose Mon chien gosse Vous voyez qu'ils ont Les moyens d'obtenir Beaucoup de personnes Beaucoup de réseaux Beaucoup de personnes Eh bien C'est comme ça Ce qu'on s'est organisé On peut donc prendre des mesures Comme celles qu'on a prises Contre le Mali Décaler la guerre En disant que c'est la CDAO Qui est un traité Qui a été signé Alors qu'on prend Deux décisions En violant ce traité En même temps Donc pour terminer C'est triste Mais c'est la réalité Des relations internationales C'était comme ça Avant l'esclavage Ça a précédé l'esclavage De telles régions Ce sont les mêmes gens L'OTAN est Le fils Les esclavagistes Mon chien gosse L'OTAN L'OTAN a été créé Par les enfants Des esclavagistes Les enfants Des colonialistes Des gens qui ont mis le feu ici Mon chien gosse Ce sont tous qui sont assis là Donc monsieur Fleischer Vous l'appelez C'est Fleischer 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 Comment Fleischer ? Non j'ai pas vu le prononcer Ce sale nom là Mon chien gosse Vous allez voir Ce sont les descendants là Pendant qu'on parle Cette démocratie raciale Mais regardez Ouvrez les yeux Elle est particulière Devant vous C'est pas en Israël Mais qui parle Il n'est pas en terrien L'État d'Israël Bon Si vous teniez un langage convenu Pourquoi on ne dit pas Que je suis un antisémite Vous savez que dès que vous faites de l'horreur Vous vous tentez C'est vite L'Israël Israël colonise les palestiniens La Palestine La Palestine Non quand je dis La Palestine Et les palestiniens Je ne parle pas au hasard Il y a une colonisation Des territoires Il y a une colonisation Des individus Qu'on appelle les palestiniens Sans les signes En violation Au programme De moins 1000 résolutions De l'ONU Mais est-ce que ça empêche Que l'Occident On appelle Israël Démocratie Pas du tout Dependu que c'est une démocratie Donc on n'invente rien là C'est pas seulement là Ils pratiquent ça en Israël Ils ont pratiqué ça En l'Afrique du Sud Ces gens-là Appelaient le régime De la partaine Une démocratie Vous n'avez pas oublié ça Ils appelaient ça Démocratie Donc c'est leur nature C'est l'essence même De leur projet politique Maman Moshengos Il est extrêmement triste De voir que Des Africains Des intellectuels Croient à ce genre de Justement Albert Anatole Comment comprendre Que des Africains Et des soi-disant Intellectuels Croient à ce genre de Beuvue Quand on voit par exemple Ce genre d'image De Thomas Flichy Qui nous dit haut et fort Qu'il y a déjà un plan Savamment orchestré Pour diviser le Mali Malheureusement On va le dire également Ce plan a échoué Écoutez Steve Juslangos La géopolitique Dans le contexte africain N'est pas ancienne Dans les écoles Parmi ces grands Diplomés Ces grands Des agrégés Depuis C'était un moment Vous allez constater Que Je présente Du Bivou Comme étant Une émission culte Parce qu'il y en a Qui s'assoient justement Pour prendre des cours De géopolitique Malheureusement Elle n'est pas ancienne La géopolitique Dans le contexte africain Et quand bien même Il y en a qui comprennent Des enjeux Ce qu'ils comprennent Des enjeux C'est agrégé C'est docteur En doctorat Comme c'était Le dit souvent Ils sont Préoccupés Par d'autres Enjeux Les enjeux La tenance politique Les enjeux De s'enponté en politique Les enjeux De bien-être social C'est ça qu'il s'agit Nous avons été Précurseurs De ces narratives Que nous venons d'entendre A travers cet élément La démocratie raciale A travers cet élément Qui nous a été proposé Par la réalisation Dans le contexte malien Où nous avons clairement Indiqué Que la France Au Sahel Avec ses alliés Parce qu'elle n'est pas allé Par hasard Avec un compagnon De quelques alliés Au Sahel C'était pour justement Créer Une fédération Au Mali C'est-à-dire Partitionner le Mali Nous l'avons dit Il y en a qui ont trouvé Qu'on était un peu On était excessif Que c'était de la subversion Mais aujourd'hui Voilà un élément Qui est un document Qui est officiel C'est-à-dire Qui consacre La partition du Mali À partir Des regroupements Des groupes terroristes C'est-à-dire Regroupés Autour de la coordination Des mouvements De la Zawad Et je pense qu'aujourd'hui Puisque ce complot A été inventé Grâce à ce que nous faisons Comme travail Macron A trouvé une autre Alternative Aller corrompre Et infiltrer Ceux qui s'appellent Là-bas Les partis politiques De l'opposition C'est vous qui l'avez dit Je pense que vous avez D'ailleurs consacré Une tribune là-dessus Une émission là-dessus 23 millions d'euros Voilà À chaque Ils ont tenu une réunion En Côte d'Ivoire Tout à fait Absolument Donc Ça dit que Ils ont tenu une réunion A Rome Avec les terroristes Et les terroristes Oui Alors Et ils ont été corrompus Par Macron Et ses alliés Pour justement Créer des dissidences Au sein de l'état malien Dans le contexte De l'actualité malienne Ils ont projeté Je crois que Beaucoup d'Africains Sont au courant De créer Dès le 27 février prochain Un gouvernement De transition Civile À travers Ils sont repris Tout le monde Du mouvement Faso Dambé Je crois C'est leur mouvement C'est-à-dire Ils ont donc décidé Qu'ils vont créer Un mouvement Dès le 27 février prochain À minuit S'il vous plaît Un gouvernement Ils vont mettre en place Un gouvernement De transition civile Pour préparer les élections Générales Parce que Pour eux Le fait que Les autorités actuelles Dégagent Barkan Takouba Et les autres Pour eux C'est intolérable Le fait que Les autorités actuelles Aient choisi Une autre ligne politique Que celle Requise Ou exigée par Macron Pour eux C'est inacceptable Le fait que Le malice Aient des projets De sortie De la CIDAO Ou de création D'une monnaie Pour eux C'est acceptable Donc en réalité Ils sont contre La souveraineté Je veux dire Les projets de souveraineté Des malais Ou bien des revendications Souverainé du malice Ils sont contre Et mieux Ils prétendent même Que la majorité Des maliens N'est pas d'accord Avec ce qu'ils appellent La gente Et que moi j'appelle Les autorités Maléliennes Voilà donc Le décor Parce qu'en réalité Tchalou Le Fédan Quand il l'a dit En filigrane C'est-à-dire C'est le Scénario habituel Il n'a pas Il n'a pas Il a voulu C'est-à-dire C'est-à-dire À l'intérieur Même du Mali Ils vont créer Une dissidence Ethnique Et qui balle C'est-à-dire Ils vont faire croire A ceux du nord C'est-à-dire Aux maliens du nord Que non C'est du sud Ils sont maillotés Ils vont Ils vous briment Et c'est du nord Justement On a connu ça Dans le scénario Où c'est lui Qui est actuellement Aux affaires A tenu un discours Je veux dire Discriminatoire Un discours D'Europe identitaire Qui consistait A dire Aux ivorins Du nord Que non Comme Bavot est chrétien Il les déteste Il leur faut Un frère Musulman Qui va représenter Les intérêts C'est ça Le scénario habituel Et on voit Comment il les aime Et bien évidemment Alors C'est le même scénario Qui est en train D'être mis en place Enfin Qu'ils ont prévu De mettre en place Écoutez Malissa dit Montrez aux toirettes Aux pôles Aux bambara Sois vêtements Assurés Défendus Crier Votre état C'est le discours Raison pour laquelle Aujourd'hui Les décisions politiques Qui sont prises Par les autorités maliennes Qui sont considérées Qui sont considérées Comme étant Qui sont considérées Par Paris et ses amis Ainsi que les ennemis De l'intérieur Comme étant Un sacrilège Comme étant Pratiquement Une trahison d'état Alors qu'il s'agit De la voie assure L'attitude De Macron Et les autres De Paris et les autres Nous a démontré Que la démocratie Versus N'est-ce pas Occidentale Est tout Sauf une démocratie Qui ne prennent En compte Ni Le respect du droit International Ni du respect du droit Et du droit humain Nous voyons ce qu'ils font Dans les territoires Qu'ils considèrent Comme étant Les territoires Qui n'ont aucune valeur C'est-à-dire L'Afrique suissarienne Notamment des sports francophones Nous voyons A travers le narratif Les attitudes Tout à l'heure Je vous ai pris l'exemple De Guthires De Guthires Lorsqu'il s'adresse A Poutine Et lorsqu'il s'adresse A Tordera Vous voyez que Le même personnel Obtient un discours Qui est différent Il a une attitude Qui est différente Il n'a pas de désinvolture Il n'affiche Aucune désinvolture A l'égard de Poutine Il affiche De l'annoncement De la condescendance De la désinvolture Et du mépris Contre Tordera Qui est dans son bon droit Si nous nous mettons Dans le contexte Du respect de l'international Parce qu'il convoque cela Dans son narratif Dans l'optique D'exiger la libération Des mercenaires C'est-à-dire Il convoque Les instruments juridiques Que lui-même Il viole Dans un autre cadre On se trouve donc Dans une sorte De procrémenteur Où vous avez L'instrumentalisation Du discours politique Vous avez La manipulation Qui consiste justement A déployer Ce que tout à l'heure Prédent Banda Karné Appelait La mode médiatique Et les esprits Fragiles Sensibles Qui, enfin Je veux dire Naïves Qui ne comprennent Justement pas Les enjeux Bon, vous faites Croque, bon, comme R.F.A. dit la même chose Franck 24 dit la même chose BBC dit la même chose Africa nous dit la même chose Enfin, souvent c'est exact C'est comme ça Que ça fonctionne Mais pourquoi est-ce que Abim Mohamed N'est pas allé à Bruxelles Pourquoi est-ce que Abim Mohamed A décidé A plus sur lui De créer avec Le Nigeria L'Algérie La Mauritanie Entre autres De l'axe De ce qu'il appelle Une convergence Je veux dire Une union militaire Une union militaire Qui va consister justement A protéger l'espace militaire C'est-à-dire A protéger Un territoire Parce que justement Ils sont Avant-gardistes Ils ont une lecture Que certains Enfin, c'était d'entre nous Certains de ceux Qui nous observent N'ont pas Je voudrais sortir En disant ceci Lorsqu'on parle De la démocratie raciale Ça a été démontré Tout à l'heure Dans leur contexte C'est leur compréhension Il s'agit justement De créer Une échelle De citoyens C'est-à-dire Vous avez Les citoyens De première zone Qui sont carrément Des privilégiés Et vous avez Les citoyens De seconde zone Qui sont fabriqués par eux Qui vont donc être Qui vont être Instrumentalisés Parce qu'on va le tenir Un discours Qui concerne Le fait comprendre Que vous êtes marginalisés Voir le verbe Vous êtes marginalisés Et c'est parti Et quand vous dites Un groupe sociologique Un groupe ethnique Vous lui démontrez Qu'il est marginalisé Par le groupe Disons Dominant Entre guillemets Que ça donne Ça produit exactement Ce qui se passe Actuellement du côté Du Nord et du Sur-Ouest Où vous avez Un discours Qui a consisté A dire à nos compatriotes Qui sont marginalisés Par la majorité Qui est francophone Vous avez Le même discours Qui est tenu Du côté N'est-ce pas Du Mali Justement Parce que Il y en a qui estiment Que les Touarelles Sont marginalisés Par le Bambara Par exemple Donc je pense Qu'il faut Faire très attention Et ça ne va pas sortir On a la même situation Également du côté De la Sainte-Afrique Où vous avez Un discours Qui consiste à faire Comprendre à certains Sainte-Africains Non Écoutez Votre rôle C'est On vous a réduit On a réduit Par exemple Les musulmans Au rôle de commerçants Parce que vous êtes Des grandes commerçants Et que le pouvoir politique Doit être géré Par les chrétiens Lorsque vous vous mettez Donc il y a des scénarios En marche Ça crée Des intérêts Et ça crée Justement Des intérêts Donc je pense Qu'il faut qu'on soit Très très prudent Et c'est bien Si j'ai des tribunes Ça permet D'être avant-garde D'enseigner Et surtout De conscientiser Les uns et les autres Pour le faire comprendre Que l'Europe N'a jamais rien fait Pour rien Et chaque fois Que l'Europe A fait quelque chose C'est pour défendre Ses intérêts Et pas tout le moins Que ce soit Simon D Jusqu'à quand Les Africains Vont-ils subir Le diktat On va le dire Comme ça Occidental Monsieur Goss Je pense que Si les élections Apportaient quelque chose En Afrique Il y a longtemps Que l'on l'aura interdit Parce qu'on a vu On a vu l'exemple En Côte d'Ivoire On a fait des élections Parce qu'il fallait Installer M. Ouattara On a vu comment ça se passait Je répète Encore si l'élection Apportait quelque chose En Afrique C'est qu'on a interdit L'élection Vous voyez ce qui se passait Dans un machin Qu'on appelle autant Où un monsieur dit Qu'il est le Il est enseignant Des histoires Dans une université Qu'on appelle Vous avez appelé ça C'est ainsi C'est ainsi Il y a même les seins là-bas Qui sirent les chaussures Ou bien sirent les bottes Je ne sais pas pourquoi Mais de toute façon Ce n'est pas d'essentiel Vous savez La différence entre L'école et la vie C'est qu'à l'école On vous apprend la leçon Mais dans la vie On vous met à l'épreuve Et vous apprenez la leçon Bravo Simon Bravo Les gens aujourd'hui Sont en train d'entendre La leçon sur le terrain Bravo Parce que tout ce qu'on leur a dit Ils croyaient qu'à l'école On leur avait appris Cette leçon là Mais sur le terrain aujourd'hui Ils apprennent la leçon Il faut que Faman Donc autour de soi Ils me disent L'enseignement supérieur Et c'est mioticien Monsieur Non C'est ce qu'il dit Je suis un peu Je suis un peu embêté Parce que Quand je suis le discours De ce monsieur Et je vois un monsieur Qu'on appelle Badlock Jonathan On me dit qu'il va être Badlock Qui va être au Mali Aujourd'hui Il ne parle pas Pour rencontrer Les autorités maliennes Je suis très inquiet J'ai peur J'ai peur pourquoi C'est pas que je doute La capacité des maliens De le repenser Non Parce qu'on ne sait pas Ce qu'il traîne Des rires lui Comment Comment il vient Comment il vient Comment il vient Donc je suis très inquiet Moi je voulais Demander A tous les autorités maliennes De refuser De recevoir Qui que ce soit Parce qu'ils ne leur apportent Rien du tout Ils n'ont pas besoin Ils ont chassé Les amateurs français Que viennent faire Les gens qui se réclament De l'humour De tout ça Ils viennent faire quoi Plus c'est les porte-parole C'est les porte-bagages De ces gens Qui les ont emmerdés Pendant longtemps Vous avez une maison En feu Vos voisins Vous êtes en train D'éteindre le feu Vos voisins disent Non N'éteignez pas le feu Laissez brûler Ils empêchent Qu'on vous apporte Les sauts doux Ils empêchent Que les gens Viennent vous assister Pour éteindre le feu Ils sont vos voisins Ils se rappellent Même pas que demain Ce même feu Qui est en train de prendre Va les consommer Je voudrais que les Africains Vraiment Qui se surveillent Un seul exemple Pour savoir que Le problème du voisin C'est son problème C'est malheureux Ce que je vis là Je suis Et je suis dépassé Je ne sais pas Comment est-ce que Les Africains peuvent arriver A cette situation Je peux les comprendre C'est que beaucoup sont Restés à l'école coloniale Ils continuent à réciter Comme mon frère pasteur Entre nous réciter Ils ne comprennent pas Que les temps ont changé Ou ils vont réécrire Leur histoire Parce que L'ignorance est Quelque chose D'extrêmement Dangereux Pour l'évolution De l'Afrique Et quand je dis ça Je voudrais rappeler Encore que J'entends On dit que L'OTAN Après c'est l'ONU Et dans tout ça Il y a toujours l'eau Que vient faire l'eau Dans toutes les histoires Et l'eau ne peut Éteindre le feu nulle part L'OTAN C'est toujours l'eau qui est devant L'ONU C'est toujours l'eau qui est devant Et ça n'éteint aucun feu Nulle part en Afrique Ils ont passé 60 ans en Afrique La minuscasse Ce sont eux qui voulaient tuer Toi Et là on voit toujours L'ONU L'OTAN C'est Ça porte problème L'OMC L'OMS L'OMS Il y a toujours l'eau quelque part Mais ça ne doit aucun feu Nulle part En Afrique Où tu brûles Ça ne les éteint pas Il est temps que les Africains Quittent Tout ces histoires Parce qu'on n'a aucun Étre dans ces machins Aucun Aucun Les Africains Comme Croisa vient de le dire Il y a un projet Le projet de création D'une force armée Pan-Africaine Je pense que Tous les Africains Véritables Devraient s'impliquer Sérieusement Surtout les gens Qui ont fait leur formation Parce que J'espère que l'Union africaine N'est pas dedans Moi aussi Ils sont là Il faut T'agout pour l'appel Non Monsieur Mon frère Barakani Si tu prends ton enfant Tu l'envoies en formation Je suis ton ennemi Tu penses que ton enfant Va venir pour T'aider à construire ta maison J'espère que l'Union africaine N'est pas dedans Mais c'est pour ça Que j'ai dit Qu'il ne faut même pas Penser à ces gens là Voilà ok Tous ceux qui ont fait Une formation En Occident là-bas S'ils n'ont pas fait Leur preuve Qu'ils viennent pour Défendre l'Afrique Il faut les exclure Dans tout ce qu'on fait Il faut les exclure Absolument Tous les gens Qui ont fait Leurs écoles Dans les histoires Des Occidentaux Je suis désolé Il faut faire Très attention Pour leur confier La gestion De nos pays Parce que Quelqu'un qui a été A l'école de ton ennemi Ne viendra pas Pour t'aider A construire ton pays Ce n'est pas possible L'ennemi l'a formé Pour venir Défendre ses intérêts Il te détruit Complètement La preuve Regardez Monsieur Ouattara Qui était dans Il était le pape De toutes les grosses Structures Du monde entier Il est en train De construire la Coupe d'Ivoire Vous voyez très bien Maquis sale Ou maquis propre Je ne sais pas Comment il s'appelle encore Ou lire sale Ou porte Ce n'est pas le problème Maquis qui est propre L'autre fort Il est très fort Il est au Togo Mais je dis encore Si tous ces gens-là Se rachètent Et reprennent Une véritable identité africaine On peut leur pardonner Parce qu'on n'est pas intolérants Parce qu'on ne peut Réjeter personne Mais qu'ils fassent des efforts Pour revenir Sauver le peuple africain Parce que c'est qu'on voit là Ce n'est pas pour apporter La paix en Afrique J'ai peur Que le Burkina C'était en voie D'être libéré Je sens quelque chose Qui n'est pas très propre là-dedans La même chose En Guinée Conakry Ce n'est pas Que je les soupçonne De quoi que soit Mais je ne les sens pas encore Comme le Mali Je ne les sens pas Il fallait qu'ils se mettent Complètement Dans la posture du Mali Que s'ils les empêchent Bon sens Ils ne voient pas Les hommes du Mali Ils ne voient pas Les hommes De la Centrafrique Mais je voudrais demander Au chef d'état Centrafricain Qu'il Décide rapidement D'enlever la base militaire Qui est à côté de l'aéroport Pourquoi ? Parce que ce n'est pas normal Sur 130 d'indépendance On a La base militaire À côté d'un aéroport Ça veut dire qu'ils descendent L'aéroport Ils sont capables De prendre Leur Chache-mouche Pour balancer Une mouche Dans l'avion Ils sont à côté de l'aéroport Je ne veux pas parler de fusil C'est très dangereux Il faut que les Africains Se réveillent Il est temps qu'on se réveille Qu'on dise à la France De rentrer Déjà que C'est vrai Beaucoup de gens me disent Oui Les Russes Entre le sel et le sucre C'est la même couleur Mais le goût diffère Le goût diffère Les Russes Ils viennent négocier Les Français Viennent prendre Avec leurs Américains Donc On peut choisir Ceux qui sont encore Avec qui on peut négocier Parce que les gens Nous n'étaient pas En disant Oui vous Parlez de la Russie De la Chine C'est vrai On ne peut pas avoir Une flèche Et s'attaquer à Deux lions On finit avec L'un Et on s'attaque à l'autre Merci Simon D Voilà Et pendant ce temps Nous allons dire Merci à la censure Ce matin Bonjour à la censure Également On nous a coupé les signal A partir de Facebook Sur notre page DBS TV Quand tu montres Le temps C'est normal Oui C'est mon droit Le plus absolu De dénoncer Trump a l'air Avec son truc social C'est déjà très important Je pense qu'on va revenir avec Avant de revenir avec André Kisselfanga Messieurs Permettez-moi de lire Un communiqué Qui me vient tout droit Du Mali Ce matin C'est pour vous dire Que ce qui se passe actuellement Du côté de l'Ukraine Tous Également le Mali Et les autorités maliennes Ont pris acte De ce qui se passe De ce côté-là Communiqué numéro Au 20-0-20 Du gouvernement De la transition Le gouvernement De la République Du Mali Informe l'opinion Nationale Et internationale De sa décision De reconnaître Souverainement L'indépendance De la République Populaire De Donetsk Et de la République Populaire De Lugansk En conséquence Le gouvernement Propose déjà Que notre pays Et les nouvelles Républiques Établissent Sans tarder Des relations diplomatiques Dans l'attente De la désignation De nos ambassadeurs Réciproques L'ambassadeur du Mali A Moscou Sera pour notre part Le relais immédiat Avec la République Populaire De Donetsk Et de la République Populaire De Lugansk Nous souhaitons Que la nouvelle page Qui s'ouvre Ainsi Entre le Mali Et les républiques Populaires De Donetsk Et de Lugansk Conduisent nos pays A développer Leurs relations Non seulement Sur le plan politique Mais également Dans les domaines Culturels, Universitaires Et économiques Le gouvernement De la République Du Mali Saisit également Cette occasion Pour vous réitérer Le prix qu'il attache A l'indépendance Des peuples en général Et à la stabilité Dans la région Des Balkans En particulier C'est signé Abamako Le 23 février 2022 Le ministre De l'administration Territoriale Et de la décentralisation Porte-parole du gouvernement Le colonel Abdoulaye Maïga Je viens de recevoir Messieurs C'est pour vous dire Que ce qui se passe Actuellement Du côté De l'Ukraine C'est un problème Qui touche également L'Afrique André qui s'est le fangage Je vais me tourner vers vous Rapidement Ce matin Pour vous demander Justement Finalement A quoi servent Les élections Sur le continent africain Si dès le départ C'est déjà fomenté Et surtout Organisé Par Certains Que nous connaissons bien Joselangos Je veux vous dire Une chose Qui est claire Quand vous allez Aux Etats-Unis Oui Vous avez vu L'élection Il y a eu L'élection De Bush père Non Oui Il y a eu L'élection De Bush fils L'autre fils Bush était gouverneur En fait Il y a eu Une dynastie Bush Au pouvoir On appelait Ça démocratie Et aux Etats-Unis Ils ont un système Qu'on appelle Grand Électeur Vous voyez Que c'est la même chose Qu'on est en train De répéter au Mali Le système Qu'on veut répéter au Mali Le système De grands électeurs Donc Il y a la majorité Qui est noire Mais les 10% Qui sont de l'autre côté La série Qu'on veut prendre Comme les grands électeurs Qui doivent décider De la vénée du Mali Parce qu'ils ont 50% Du territoire Et des richesses Du Mali Du Nord Du Nord Voilà un peu le scénario Donc quand vous avez Affaire Aux gens de l'OTAN Quand vous avez Affaire à l'ONU Sachez que vous avez Le grand satan Qui est derrière Les Etats-Unis Donc finalement C'est l'OTAN L'ONU L'OMS La communauté dite internationale Qui décide Qui est président De la République Ou pas Mais bien sûr C'est ça le scénario C'est eux qui décident C'est eux qui Fond un programme Parce qu'ils ont un logiciel Ils ont un logiciel Qu'ils ont mis Et Vous allez retrouver Que les Etats Certains Etats Repètent le même logiciel Et il y a des gens Qui sont là Pour accompagner cela Donc comme Bush père A été Président Bush fils aussi A été président Et vous allez retrouver Que dans les Etats africains On a refait la même chose Au Togo Il y a des ma père Et il y a des ma fils Bongo père Bongo fils On croyait que c'était La démocratie Alors que non C'est un vieux CD Qu'ils ont mis Et ça marche Et ça continue Parce que vous allez retrouver Un scénario Qu'ils ont créé Par exemple Ce qu'on appelle Président élu Et président reconnu Vous savez Le président élu Et le président reconnu Le premier On s'est retrouvé là en 2011 En 2010 Du côté de la Côte d'Ivoire Et vous allez retrouver Que ça a fait le buzz Comment on peut On appelle ça chez nous En Afrique Ça a fait le buzz N'est-ce pas Côte d'Ivoire Ça a réussi On a voulu répéter ça Au Cameroun Ça n'a pas marché Au Gabon Au Gabon Dans tous ces états Il y a le président élu Il y a le président reconnu N'est-ce pas Tous Vous allez retrouver Président élu C'est Jean Ping Président élu Même Il y a un autre Quadio Je crois C'est au Togo Président aussi élu Donc Vous allez retrouver Que c'est le même scénario Quadio qu'Olemberta Non Je voulais Je voulais Le charrier Un peu Donc Quand vous voyez Ces différentes choses Là vous comprenez Qu'en fait Ils ont le même scénario Ils ont le même disque Et c'est ce qu'on veut faire Au Patriarch Paul Biya Que non mais Ton fils Franck Biya Là non Faut aussi qu'il devienne Aussi président Et Le réseau Qui est dans ce Dans ce logiciel là Est derrière En train de pousser Que non Acceptez Il faut que Parce que Vous avez compris Le président Dire quelque chose Rien du tout Et d'ailleurs même Franck Biya lui-même Devait même dire Protéger son père En disant que Vraiment Arrêtez vos histoires Avec mon nom Je ne suis pas là Dédent Parce que ce n'est pas Le genre de démocratie Parce que le président Paul Biya vous a dit L'Afrique Ou bien Le Cameroun Va à son rythme Avec son rythme De démocratie Donc il n'y a pas De démocratie universelle C'est à dire Où il y a C'est quoi Ça va se faire Malgré que L'OTAN Eux ils savent Comment ils font Ils manipulent Ces choses là Parce que vous allez voir En Côte d'Ivoire Vous avez vu La démocratie non Je insiste Sur le fait Toujours parlant Des élections Ça signifie finalement Que toutes les élections Qui ont souvent cours Du côté de l'occupation De l'Occident Ce sont des élections Déjà préparées d'avance Et donc on connait Les résultats Bien sûr La preuve en est Parce qu'il faudrait Le dire également De téléspectateurs Pour qu'ils comprennent Bien les enjeux Monsieur Jocelyn Gousse On connait déjà Eux ils savaient déjà Qui on va placer Président Mais quand vous l'êtes T'adhéra C'est Tondra qui devait C'est Tondra L'ancien pré-ministre Qui a démissionné Avant l'arrivée Mais avant l'arrivée Mais on sait tout ça On sait que Tondra Devait être le futur président C'est pour ça qu'il a démissionné Donc on tutoie Tondra On met Tondra Donc moi je ne comprends pas Pourquoi Tondra Ne fait que tourner Tourner là Alors que les vrais acteurs Sont là Ils connaissent ses ennemis Bon on dit qu'il est Un fils de catéchiste Ou bien il a fait la catéchèse Ou bien je ne sais pas quoi C'est un prêtre Ou bien c'est Mais ce n'est pas ça Le plus important Les enjeux sont plus grands Que ce que nous voyons Aujourd'hui Donc Quand nous avons déjà Identifié cela On a vu Est-ce que les élections Ont déjà résolu des problèmes Dans un pays Aucune élection N'a résolu les problèmes D'ailleurs Ceux qui nous disent Que non Il faut les élections Au Mali Mais quand de Gaulle A fait 14 ans De pouvoir Sans partage Avec une dictature Incroyable Parce que Tous ceux qui branchaient Étaient tués Il a fait 14 ans Mais vous demandez Quelqu'un On donne 5 ans au Mali 5 ans Aux militaires On dit que Ce n'est pas un problème Non Je vous ai démontré ici Que Ce n'est pas un problème De militaires Parce que les militaires Sont aussi aptes A gouverner Non Est-ce qu'on n'a pas vu Des militaires Au pouvoir Le Ghana De Nanakufo Ado Qui se vantait là Qui se vantait D'être un état Soit disant démocratique A été gouverné Par un militaire Qui a redressé le Ghana Parce que le Ghana Est un pays pourri Dira Rolis Personne qui est mort A redressé le Ghana Si le Ghana Aujourd'hui Est devenu un pays Enviable Le Ghana Est été corrompu Le Ghana Avec tous les problèmes De corruption Et tout Ce qu'on en parle Aujourd'hui De faux documents De faux papiers Mais Dira Rolis Est venu remettre Oui Ça s'est bien passé Qu'on valide l'élection Non Je pense qu'aujourd'hui Nous les africains Nous avons notre style Nous avons notre démocratie Nous Et d'ailleurs même On est quand même Le pays Le continent Où il y a La plus vraie constitution On est quand même Le continent Où il y a Les vrais démocrates Parce qu'en réalité Tout ce qui s'est fait Dans nos grandes chefferies Dans nos communautés Ça a été de la démocratie Ça a été la vraie démocratie S'il faut utiliser le terme Parce qu'on peut appeler ça Autre chose Que la démocratie Parce que c'est eux Qui nous ont amené Ce mot là Démocratie C'est à dire La gouvernance Vous appelez ça quoi ? Le pouvoir du peuple Par le peuple N'est-ce pas ? Et pour le peuple Et pour le peuple Maintenant quand le peuple Est pour Maintenant quand le peuple Est pour Pour les autorités Maliennes actuelles N'est-ce pas ? On dit que non Ce n'est plus la démocratie C'est la jeune C'est le coup d'état C'est attendez 4 millions et demi De personnes dans la rue Plus Plus ça c'est Je prends les estimations Qui ont été données Dans tous les Sans compter Ceux qui étaient hors Or Mali Se mettre dans la rue Ce n'est pas une élection Ils n'ont pas montré Les images Ils n'ont pas montré Les images Ils n'ont jamais montré Les images Ils ne montreront jamais Les images Ils aiment souvent Grossir leurs propres images Dans la même zone Céma Je parle de Cédéaou Il y a des présidents Qui ont été élus À moins d'un million De personnes 300 000 Donc Si quelqu'un a été élu Il faut donner Les chiffres 300 000 Alors Cela vient nous donner Des leçons de démocratie Monsieur Ouattara Vienne donner Des leçons de démocratie Alors que lui-même A torturé la constitution A maltraiter la constitution A détruire Ce qu'on a Le socle De l'unité De la Côte d'Ivoire Et je vous rappelle Toujours Et je vais toujours Le marteler Je vais leur rappeler Que monsieur Ouattara Avaient dit Qu'on ne veut pas Qu'il devienne Chef d'état De Côte d'Ivoire Parce qu'il est musulman Maintenant Le Mali Est à 70% musulman N'est-ce pas La preuve en est La plupart De ces dosos De ces machins Qui ont réuni Les 8 000 hommes Qui sont venus Conquérir le pouvoir Avec la bénédiction De l'armée française Et de l'ONU De l'ONU-C De Côte d'Ivoire Ils sont venus N'est-ce pas Ils sont venus Détruire la Côte d'Ivoire N'est-ce pas En compagnie de ces gens Venus du Burkina Faso Un peu de partout Ce soit disant On va défendre Le frère musulman Maintenant Quel est ce musulman Qui veut détruire Ses propres frères musulmans Donc vous comprenez Qu'il n'y a pas De problème de religion Dans tout ce que nous faisons La religion est un prétexte En fait c'est un instrument politique Pour assouir certains besoins Et fabriquer justement Par l'Occident encore Parce que c'est eux Qui fabriquent Ces soi-disant Grands leaders Des communautés religieuses Vous savez Aujourd'hui Il y a eu une réunion à Rome Non ? Il y a eu une réunion Avec les diadistes à Rome Non ? Oui S'il y a une réunion Avec les diadistes à Rome Qui est à Rome ? Un diadiste Qui est à Rome ? Un diadiste Donc vous comprenez Qu'en réalité C'est une bénédiction Qu'on vient poser Au diadiste Que bon Aller continuer Ce travail de démonisation De division Parce que Les saines écritures Nous disent Que le diable n'est que venu Pour faire quoi ? Détruire Et diviser Donc c'est le champion De la division Si il y a une réunion Avec les diadistes Qui sont en train de tuer Détruire des gens Et vous donnez la bénédiction Vous vous entretenez Ces gens là Dans vos pouvoirs La preuve A chaque fois Qu'il y a eu Des grands problèmes Dans le monde Ou bien Il y a eu Ce genre d'attitude Ce genre de situation Les autorités religieuses N'ont jamais rien dit N'ont jamais Véritablement A agi Par rapport A cette situation Vous avez vu En RDC Vous avez vu Les prêtres Faire des marches politiques Non ? Hein ? Où sont les prêtres Pour faire la marche politique Pour le Mali Qui veut sa libération ? Ils ont été priés Mais soyons sérieux On a vu des prêtres Des évêques Se mettre en route Pour dire que non Là c'est Ça c'est Cinco non ? Cinco Déjà mettre en route Que non Il faut la démocratie Il faut les élections Ok Maintenant quand la France Et les Etats-Unis Sont en train de tuer les gens Partout Où sont ces prêtres là ? Jésus va venir Ils sont en train de prier La prêtresse n'a rien à voir Avec Jésus Ils sont en train de prier Jésus va venir Donc vous comprenez Qu'il y a des choses Qu'il faut que nous les Africains Nous nous réveillons Et qu'on prenne des décisions radicales Parce qu'aujourd'hui On ne peut pas continuer A tolérer Soit disant des élections Ok Les élections Le matériel vient d'où ? Le financement vient d'où ? Quand vous allez parler des élections On va vous dire que le financement C'est l'Union Européenne Qui a apporté le financement C'est elle qui a apporté le financement Ok Vous pensez que Quelqu'un rationne chez vous Et vous allez manger comme vous voulez ? Vous n'allez jamais manger comme vous voulez C'est quelqu'un rationné chez vous ? C'est lui qui va décider Que bon Tu prends un morceau Oui Et c'est Simon qui aime bien le dire S'il a rationné Il va aussi demander à la femme Que bon C'est toi qui portes telle couleur Tu portes telle couleur de slip Oui Et quand il veut Il va vérifier aussi Si leur couleur de slip Qui l'a commandé là Est vrai Il va se soulever la jupe Que bon Vous faites ouvrir Mais pour le cavale Je vois Parce qu'en réalité Aujourd'hui Il faut que les Africains Arrêtent de se comporter Et que des gens Comme Alain Fouca Qu'on entre le fabriquer Pour venir nous diviser Parce que ça c'est Des gens qu'on a envoyés Pour venir nous diviser Ils arrêtent ça Très rapidement Merci En deux Qui s'est le fang Messieurs Plus que 25 minutes Pour sortir de cette édition De DBS Matin Président Il y a un pan Machiavelli Qui est en train De se préparer contre l'Afrique On parle de la recolonisation De l'Afrique Mais surtout de la repartition De l'Afrique également Et est-ce que cela va passer Toujours par les minorités Parce qu'on a l'impression Que depuis la lune des temps On a toujours utilisé Certaines minorités Pour les faire croire Qu'elles ont Elles sont marginalisées Mon chien gosse Commençons par les élections Très rapidement Et la démocratie Les réactions Ou bien les élections Je ne sais pas C'est fini Pour tuer les gens Ils ont des réactions Pour tuer les gens Vraiment tu es terrible Donc Je t'entends d'indiquer Que Allons simplement Voilà les gens Qui disent Qu'ils respectent La liberté de pensée La liberté de réunion Tout ce qu'ils appellent Les libertés fondamentales Oui Allez pas loin Qu'est-ce qu'on fait De nos émissions On vient de la supprimer Entièrement Et totalement La faire disparaître Carrément de Facebook Parce que nous sommes En train de toucher C'est la démocratie C'est normal Toucher le bouton là Ça fait mal Non c'est la démocratie C'est normal Pourquoi vous allez loin Vous allez pas loin C'est la démocratie Voilà des gens Qui peuvent mourir Pour la liberté de la pensée La démocratie Voit le rapport Qu'ils ont à la pensée C'est clair Vous croyez que les gens Qui font C'est parce que Longtemps avant C'est parce qu'ils estiment Qu'il n'y a pas encore De pensée Qui les dérange Dès qu'il y a un pensée Qui les dérange Qu'est-ce qu'ils font Ils parlent de démocratie Ils ont été démocrates Un jour Vous parlez de quoi Vous croyez Qu'il y a des élections En France Non Vous êtes sérieux Il y en a où Ça veut dire que Écoutez Moi je prends Un analyse logique Simple Pas compliqué Vous prenez Les Etats-Unis Prenez tous ces pays Prenez la France Les Français connaissent Depuis 30 ans au moins Vous n'avez pas dit 35 ans Une situation De pauperisation continue Ça veut dire que Tous les partis politiques Ne cachent même pas C'est la loi de l'austérité Gauche ou droite L'austérité Il faut réduire Les dépenses publiques Il faut faire des réformes Donc on a envie de vous dire Que en France Les Français votent les gens Pour qu'ils les rendent pauvres Et ils les votent Démocratiquement Vous ne savez pas Qu'il y a un problème Vous parlez de quoi Deux Américains ont élu Joe Biden Vous croyez A des femmes Comme ça Donc vous voyez Ce sont des histoires Mon cher Des histoires Donc il n'y a pas d'élection Dans le monde Il n'y a pas d'élection Je l'ai déjà dit ici Dans le monde Il n'y a pas d'élection C'est quoi l'élection C'est quoi l'élection C'est quoi l'élection Alors Elle dit Une élection Mon cher Ngoz Normalement Vous élisez des gens Mais pour qu'ils travaillent Pour vous non Mais ce n'est pas ça l'élection C'est un mécanisme Que chacun peut mettre en place Pour désigner quelqu'un Qui va travailler pour lui Mais Dis-moi pas qu'un magie On élit les gens Dans le pays du démocratique Qui ne travaillent pas pour le peuple Dites-moi Essayez de m'expliquer ça Ça veut dire que les Français Ont élu Macron En sachant qu'il va venir Faire le passeport vaccinal Et ils vont encore l'élire là Puisqu'il est en tête Des sondages Il est en tête Des sondages Il est en train De refuser Les parrainages Il est en train Il est en train Que d'autres candidats N'ont pas de parrainages Et on se retrouve Comme dans un pays africain Comme ils aiment dire Où les candidats disent Qu'on est en train Nous a péché dans nos élections On va abandonner la cause Et ils se retrouvaient seuls Non Il faut arrêter ça Il peut devenir Fondamentalement votre question Mon chien gosse Mais il y a toujours eu Un prétexte Il y a toujours eu un prétexte Il faut toujours justifier Le crime qu'on veut faire Il faut toujours justifier Le bandit qui vient Vaut jouer chez vous Il veut voler Mais quand les états Décident Mon chien gosse De coloniser d'autres De s'emparer des biens Qui ne les appartiennent pas Cela n'est pas réalisable Si on ne trouve pas un prétexte C'est pas possible Si après on invente Et la question des minorités Elle le prétexte par excellence Aller sauver des minorités ailleurs Aller les défendre Contre l'extermination Aller les protéger Mon chien gosse Pendant que ceux qui vous le disent Ils disent qu'ils vont aller le faire Dans leur pays Ils massacrent les minorités C'est toujours comme ça Et la source de vie La magie c'est quoi C'est que vous vous demandez comment Ceux qui les appellent au secours Ne sont pas en train de voir Comment ils massacrent les minorités Chez eux Regardez Prenons le cas des états unis Oui Ce pays extraordinaire Les américains sont le champion De la domination De la domination des peuples En général Et en l'occurrence Je reviens toujours De la crise anglophone Vous avez vu les positions antérieures Maintenant Ils font semblant D'avoir évolué Pendant qu'ils étaient En train de vouloir mourir Pour soi-disant anglophone Chez eux Ils massacrent les noirs Mais les soi-disant indépendantistes Vont s'allier avec eux Pour se protéger en tant que minorité Mais pendant ce temps Les américains qui luttent Pour protéger les minorités A l'extérieur Massacrent les minorités A l'intérieur Parait pour la France Le sort des minorités en France Ça fait C'est extraordinaire Mais la France C'est le champion De la défense Et des causes Et des minorités dans le monde Ces minorités corse Tous les Les luttéants qui les avaient Aux gens de voyage J'ai oublié le nom Les roms Les roms Les africains en France Vivent quoi ? Quels sont les africains en France ? C'est tellement grave Que c'est un sujet De débat public C'est le programme de présidence C'est-à-dire que Les hommes L'axe pour le type français C'est A qui va chasser les noirs en France ? Qui va chasser le mieux les noirs en France ? L'axe de gravité des hommes C'est ça Chacun bombe les muscles Pour dire que Je vais massacrer De l'immigré Je ne peux pas dire L'immigré noir Je vais massacrer en puissance Je vais les chasser Ils sont la source De tous nos problèmes Mon chien gosse On parle de minorités C'est les mêmes gens Qui sont partout Allône pour dire Qu'ils défendent la cause Des minorités Oui Je terminerai avec Je vais entrer dans le contenu Même du Le contenu idéologique Et intellectuel De la racialisation De la démocratie Ce qui se passe à l'OTAN C'est trop facile De passer comme ça Dans l'idée De racisme De la démocratie Il y a quelque chose D'essentiel C'est-à-dire qu'il élève De l'essence De ces gens La pulsion génocidaire La pulsion De toujours vouloir Raser l'autre On ne supporte pas Le semblable Qui ne me ressemble pas Qui n'est pas comme moi On ne le supporte pas On est en paix Quand on l'a éliminé Qu'on l'a éliminé Monsieur gosse Qu'est-ce qu'on a fait Les toutous Ils disent Où si et toutou Où si et toutou C'est pas ce que M. Frichet T'es fait là C'était pas ça Des gens sont tranquilles Vous venez établir Les hiérarchies Entre les deux L'homme avant Ça n'existait pas Les différences Qui sont liées Au fait De leurs activités De leurs activités Économiques et sociales Vous transformez ça En différences raciales Et vous débouchez Sur une supériorité Entre les deux Groupes sociaux Que vous allez transformer En race d'abord Vous transformez Les groupes sociaux En race Et vous les hiérarchisez Lorsqu'on vous parle Quand vous voyez L'OTAN Qui est le lieu Le lieu très sain Le lieu très sain De la communauté internationale Occidentale Autoproclamée Avec les professeurs De Saint-Ci Quand vous voyez On terrorise Dans mon chien gosse Il y a quoi ? Un L'humanisme Prétendument européen Avec lequel Il nous rabâche les oreilles Qui est le Mais tu comprends Mais où je parle Quand l'Union européenne Parle avec les gens Nous avons des valeurs C'est pas ça qu'ils disent Elle dit que Même la prostituée Qui est président L'Union européenne Voleux de son état Avec son mari Une corrompuse Qu'aux autres Mais quand elle parle Aux africains Nous avons des valeurs Nous avons des valeurs La démocratie L'humanisme européen Vous savez ça Qu'ils plastronnent pour vous A dû se vanter Mais il y a un premier ministre africain Qui a refusé De la saluer Il a raison Alors quand vous regardez ça Et que voilà La vraie union européenne Là-bas Et qu'on vous élabore Ces genres de choses Ça veut dire Qu'ils n'ont jamais été Des humanistes Est-ce que vous comprenez Ce que vous allez vous dire Ils ne savent pas ce qu'on appelle L'humanisme Mon chien gosse La lumière Tout ça C'est du bluff C'est pour enfants Les fables pour enfants C'est de la propagande géopolitique C'est de la séduction satanique C'est un éco-géopolitique Je précise Parce que voilà ça Parce que quand vous élaborez ça Quand vous dites Qu'il n'y a pas de suffrage universel Vous niez l'humanisme Vous niez mon chien gosse Ce qu'on appelle L'universalité du peuple Qui est encore une des valeurs Avec lesquelles ils se sont longtemps vantés Le suffrage universel Suppose qu'il y a L'universalité du peuple Ça veut dire quoi ? Que les références biologiques Et ethniques N'existent pas dans le champ politique Ça veut dire que Ce ne sont pas des valeurs À célébrer dans le champ politique Le dépassement de ces références Dans mon chien gosse Débouche sur le suffrage universel Ça veut dire que Je vais voter Parce que J'ai choisi un projet de société On est sous la forme Pour tromper les idiots Mais dans le fond C'est ce qu'ils font Mon chien gosse On biologise la démocratie C'est ça qu'il s'agit On biologise Et quand vous voyez ça L'immigration c'est quoi en Europe ? C'est quoi l'immigration Qui a envoyé toute l'Europe ? C'est quoi ? C'est la biologisation de la démocratie Qu'est-ce que vous croyez ? On estime que L'exanger Est un danger pour nous C'est un dangereux C'est-à-dire Il nous ménace L'espace vital Et ça vous conduit à quoi ? Quelqu'un que vous n'aimez pas beaucoup ? Hitler La théorie de l'espace vital Ça marche toujours ensemble Autant Les 10% du territoire malien Pardon Les 10% En des guillemets De blanc D'après lui Malien Ont droit à un espace Vitale Comment mettre à part Pas la puissance européenne Civilisatrice ? Terminons présent Mon cher gosse 13 minutes Tout ce qu'ils font là Ça va déboucher sur la hiérarchisation Il y a toujours la hiérarchisation de la race Oui Hitler était le père de ça n'est-ce pas ? On a dit que c'est le plus grand démon du monde Non ? Mais qu'est-ce que vous voyez là ? Même chose Merci président Anakani C'est du racisme Albert Anatole a ici Comment comprendre que Les personnes qui nous font croire Qu'ils ont On va le dire comme ça Une façon de vivre Des valeurs Comme ils le disent eux-mêmes Copient Hitler A tout point de vue Déjà il faut leur décrire leurs valeurs Parce qu'ils n'en ont jamais eu des valeurs Ça il faut le dire Il faut absolument L'insister là-dessus Ils n'ont pas de valeurs Ils s'en ont Et ils ne sont pas un vaisselle Universel c'est valeur Déjà La démocratie n'est pas Un principe politique universel Parce qu'il faut prendre en compte Les réalités Socio-culturelles Sociologiques Environnementales Les réalités politiques De chaque pays Donc Ils n'ont pas de valeurs Lorsque vous faites l'inventaire Justement De leurs états de service Ici ou ailleurs Vous constatez justement Qu'on ne peut pas appeler La façon de faire des valeurs Qu'ils ne sont pas transposables Ailleurs Que par rapport à leur espace Quand je dis cela Je pense qu'aujourd'hui Il est important pour les africains Pas des africains Les nouveaux africains Parce que La vieille garde Elle a fait son temps Je ne pense pas Que elle a quelque chose A apporté à nouveau Si ce n'est de reculer Donc Pour revenir A l'essentiel Votre question J'ai l'habitude de dire Sur votre plateau Si je l'envoie Parce que Il est important Aujourd'hui Que le continent africain Secré son Sa propre voie Et c'est le message Qui est régulièrement Porté par les autorités maliennes C'est-à-dire qu'ils ont inventé Le modèle politique Qui fait son chemin Mais ce modèle politique Et qui est d'ailleurs révolutionnaire Est considéré par La prédation internationale Portée par Macron Comme étant une menace De leurs intérêts Point Et je crois Aujourd'hui Et j'ai envie de décider à l'issue Que Le modèle politique malien Est la voie à suivre Pour les pan-africanistes C'est la voie à suivre Pour les nationalistes Qui détestent Je parle et le colère Nazi Il n'aime pas de nationalistes Or dans le contexte africain D'une manière générale Le pan-africanisme nationaliste C'est la voie Qui le veuille ou non Tout à l'heure Dans l'élément Qui nous a été suggéré Par la réalisation Vous l'avez vu Au comé Dans la salle Mais il parle de qui ? Mais il parle de l'Afrique Il parle d'un pays africain Toujours est ainsi Mais bon Dieu Vous avez envie De vous arracher les yeux Mais Est-ce que Qu'est-ce qu'on a fait Bon Dieu Je crois que cet élément Est important Qu'il soit présenté Au multispecteur Qui nous regarde Parce que très souvent Lorsque nous nous énervons Sur cette plateforme Ils disent que nous sommes ici On ne doit pas être coléreux Il faut qu'on reste poli Et courtois Poli de quoi ? Il faut qu'on reste poli Et courtois Qu'on reste très diplomate Mais ça c'est révoltant C'est-à-dire qu'on parle de l'Afrique En l'absence des Africains Et au co-representant africain C'est-à-dire qu'on reproduit Le scénario N'est-ce pas De Berlin de 1884 Qui a été énoncé tout à l'heure Par 85 Qui a été énoncé tout à l'heure Par notre confrère Il reste comme notre confrère Quel que soit la tâche Qu'il appuie Il reste un confrère Donc Quand je dis cela J'ai envie de dire C'est vrai également Que j'ai leur donné cela C'est-à-dire de prétendre Tout le temps Qu'ils sont dans leur rôle Non ils ne sont pas dans leur rôle Parce qu'ils n'ont aucune légitimité D'ailleurs Puisque les autres justement Mettent régulièrement sur la table La question de la légitimité De la tradition malienne De la légalité Merci Alban De qui De quoi Donc je pense que De ce point de vue Le débat devrait être clos Simon D Je vous posais Non non pas du tout Simon D Je vais me tourner vers vous Ce matin Finalement Qui a choisi La communauté dite internationale L'ONU L'OMS Le temps De parler Au nom Des autres Pays du monde C'est lui Non mais c'est un gosse Les africains sont Les seuls À qui on tend le crâne En leur absence On peut voir On tend le crâne En leur absence On te râne Tu n'es pas là Tu n'es pas là On peut ça commencer Bon dis nous C'est à moi que tu poses à Kéfi Ils ont signé Les accords secrets Avant les intermédients Il n'y avait aucun africain Ils ont signé Et aujourd'hui On l'applique Et c'est normal Tu étais là Tu étais là-bas À l'Outa Si tu étais à l'Outa Dis nous Tu étais à l'Outa Voilà Je voulais simplement Faire remarquer A nos frères africains Qui passent tout leur temps À nous reprocher Nos prix de position Qu'ils voient l'exemple Qui vient De là-bas C'est encore visible Ce n'est pas compliqué Quand on leur explique Il n'y avait aucun africain Quand on signé Les accords secrets Entre eux et nous Il n'y avait aucun africain Ils nous disaient Oui vous exagérez C'est nous qui avons Vendu nos frères Vous êtes extrémistes Vous êtes extrémistes Et en plus Ils nous reprochent Tout le temps D'être très très dur On insulte les gens On est sachet On est bien sûr Moi là pour la question Quel coloreux Là pour simplement La question mon frère Depuis qu'on insulte les gens Il y a eu combien de morts De l'autre côté Aucun Non peut-être Il y a eu des morts Non Non si on a insulté Il y a eu combien de morts Et ils nous insultaient seulement On serait des millions On serait les meilleurs amis du monde Or Ils nous ont tués Assassiés Esclavagisés Il faut qu'on arrête Il faut que les africains Sortent de leur tête Cette mentalité stupide Qui pense que Quand tu insultes quelqu'un Tu es exagéré C'est la clientèle Non il faut arrêter Et ça c'est les conséquences De gens qui ont été en classe Pour réciter Et ceux qui ont été à l'école Pour réfléchir Notre avantage ici On a au moins le avantage D'avoir été A l'école Pour réfléchir Au lieu d'être en classe Pour réciter C'est pour ça qu'on ne récite pas ici Je ne récite pas Toi tu ne récites pas Tu réfléchis avant de sortir un mot Mais eux ils récitent Je ne voudrais pas parler De mon frère qui lui Bon il a toujours sa bible Il demande à lui C'est son droit Arrête de protécuter Qu'est-ce qu'il y a Non il récite La preuve Il prend la bible tout le temps Pour réciter Il lit les versets Démoniaques et sataniques Comme il veut Son langage Il appelle sa libre C'est son droit Mais il dit encore une fois C'est faire en sorte On a signé des choses A notre place Je vous prends un cas simple Allez à Yaoundé Voyez les états Qu'occupe l'ambassade de France Au Cameroun Je suis scandalisé Et 60 ans après On ne dit rien Je ne sais pas si le Cameroun A un tel espace en France La responsabilité doit S'imposer à tous les niveaux On ne peut plus tolérer Même pas le cas de chambre Et maintenant Quand on sort de ce schéma Diplomatique On va voir Vers ceux Qui ont amené Jésus en Afrique Et Mohamed Et tout le reste C'est un débat Assez complexe Je le sais Mais reconnaissons Ce n'est pas complexe Les gens ont pris Des hectares de terrain Dans tous nos villages Pour mettre en place Des églises catholiques Des cimétières Des machins Qui leur apportent de l'argent Même les propriétaires De ces terrains N'ont même plus le droit De passer à côté Ça partit à l'église catholique Ce sont des propriétés foncières Pour ne citer que le catholique Il est catholique Propriétaires Terminant Simondé Bon je voudrais seulement Attirer l'attention De nos frères africains Que On ne peut pas refuser Une chose Et l'accepter de l'autre côté Où on s'engage Pour défendre l'Afrique Où on ne s'engage pas A chacun De comprendre ce que je veux dire Je ne vais pas rentrer dans les détails Merci à vous Simondé En de qui c'est vangard Quand on sait tous Ce qu'on s'est dit ce matin Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Alors je récite la Bible Ben Vous savez Je récite pour la Bible T'es né à quoi Simon ? Simon sera baptisé à Mondovision C'est ce que j'ai annoncé à tout le monde Non je veux simplement dire Baptisé à Mondovision Sur moi Dix chaînes de télévision Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Oui allons-y Il faut détruire le système au jour latiste Il faut détruire le système au jour latiste Dans le français Le système au jour latiste c'est l'érection Le système au jour latiste c'est l'érection Donc vous faut ça me battre vous dit ça Le coup vous devez le dormir On n'a aucun problème C'est l'érection Et cette érection a amené quoi ? Une imposition d'un système Tu vois un peu Qu'il faut passer par là Pour être dirigeant dans notre Et c'est quoi ? Mais c'est l'inflammation du derrière C'est un système C'est un système qui a été implanté Et qui compte perdu jusqu'à maintenant Donc vous n'allez pas demander aux gens Qui ont été enflammés Qui sont en feu depuis longtemps Et qu'aujourd'hui ils doivent changer le système Et ils ne font que perpétuer le même système Donc il faut détruire le système au jour latiste On dit que tu veux détruire les gens Et qu'ils reviennent Parce que leur gourou A la source Leur gourou est où ? Leur grand maître est où ? Parce que tout commande d'abord C'est le spirituel qui commande le naturel Tu es un extrémiste Donc si spirituellement ils ne sont pas libérés Ils vont continuer à perpétuer le règne de le joulatisme Vous comprenez un peu ? Le règne de le joulatisme est J'ai causé un jour avec l'un de leurs grands maîtres Et c'est pour ça que non Ce qu'ils font là Ce n'est même pas dans la maçonnerie On ne fait pas ça dans la maçonnerie Et tout et tout C'est dans la plombérie Avant que ce système l'a perdu comme ça là Que les gens ont tellement peur Quand vous annoncez ça Vous parlez de ça Les gens ont tellement peur Quand on voit Sassou Nguesson dit qu'il jure de servir la franc-maçonnerie avant tout autre Avant son pays C'est quoi ça ? Donc quand vous avez ce genre de système qui est implanté Quand le système de l'OTAN c'est un système maçonnique Le système ONU-S est un système maçonnique Tout est Regardez le symbole de la région OMS et tout cela Quand celui même le professeur qui parle là Vous regardez comment il est dénaturé Même dans sa posture vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans son derrière Donc aujourd'hui Quand nous parlons de ça Quand nous parlons de ça Même quand vous regardez son mouchoir Son mouchoir est féminin Vous comprenez un peu Il n'est pas comme le mien Que c'est un mouchoir normal d'habillement Vous voyez un peu Musculin Mais bien sûr D'un homme Hein ? D'un vrai Quand vous avez une union européenne Qui soit disant défend des valeurs Qui n'ont rien à voir avec notre continent Qui n'ont rien à voir avec la famille Parce qu'en réalité Je conclue en disant ceci L'un des principes Quand Dieu a fini de créer l'homme et la femme Il a dit Allez et multipliez-vous Allez et multipliez-vous Donc tous ceux qui sont contre le projet de multiplication Sont contre Dieu Tous ceux qui sont contre le projet de multiplication Parce que c'est Dieu qui a dit Allez et remplissez la terre Et la terre est encore vide Jésus a eu combien d'enfants ? Quand vous prenez la Jésus a eu combien d'enfants ? L'Arcelou Douala Yaoundé Vous voyez le nombre de terres Qui est encore à occuper là Et vous nous dites que non On ne fait plus d'enfants Parce qu'on ne doit plus faire d'enfants Parce qu'un homme et une femme Un homme et un homme doivent aller ensemble Voilà les valeurs européennes Donc des valeurs démonaires et sataniques Et c'est ça qu'on veut nous imposer Non nous pensons que Le système mojoulatiste doit être détruit Si nous détruisons le système mojoulatiste Ça veut dire que nous avons déjà Un brin de liberté On a déjà un avantage Et c'est pour ça que nous sommes là Tous les matins pour leur dire Que ce système mojoulatiste doit être détruit Et c'est pour ça qu'on nous fabrique Des faux mojoulatistes En fait des mojoulatistes en couverture Qui se prétendent être des panafricanistes Parce que c'est des gens corrompus dans l'os Des gens qui sont des gauchers Comme on peut parler le langage Qui sont dans d'autres formes de choses Pour venir nous donner les leçons de panafricains Pour dire que non vraiment Voilà, voilà, voilà Arnaud Kisefanga Arrêtons Jésus a eu combien d'enfants ? Beaucoup Ils sont où ? Vous serez baptisé à Mondovi Moi je suis un enfant Merci messieurs D'avoir été là ce matin Et nous en ont souhaité Joyeux anniversaire A un téléspectateur Qui nous suivait d'ailleurs ce matin Il s'appelle Yvan Pascal Yémin Doumbé Qui a un an de plus Ma demande de le souhaiter Joyeux anniversaire A Yvan Pascal Yémin Doumbé Qui a un an de plus D'ailleurs ce 24 février de l'an de grâce Merci à vous également Qui tient nous sur notre page Facebook D'IBS TV Malgré la censure Parce que les émissions Disparer entièrement et totalement De notre page Facebook Vous savez d'ailleurs pourquoi Mais nous allons continuer justement A travailler Parce qu'on ne va pas nous censurer Mais avant de se quitter Mesdames, Messieurs N'oubliez surtout pas Toute ségrégation raciale Et religieuse volontaire Qui établit comme système Ne cause que les ravages À l'encontre de nos semblables Les privants de leurs droits De l'égalité des chances Et in fine De leur dignité Cause de délinquance Et de la pauvreté Sans égalité Il n'y a point de citoyen Ni devoir Ni droit Ni société Ni démocratie Au plaisir de vous retrouver demain Bonne journée à toutes et à tous Sous-titrage ST' 501